Le fil d'or, comte du petit verger par Louis de Lattre Le fil d'or, comte du petit verger, couf. Dédicace aux souvenirs de mon père. 1849 à 1916 Ta mémoire n'est pas pour moi un trésor mis sous la pierre du passé, où j'aille seulement en retournant sur mes pas. Elle porte mes jours. Ainsi à travers les calmes verdures des champs bien travaillés, nos rivières du Hainaut roulent leurs eaux troublées. L. Huccle, le petit verger. 0Jour de la Sainte-Étienne, 1926. 0- Astérisque-tilde le fil d'or 1Pierre André, sous un pommier en fleurs s'était endormi. 0Dabord assis dans l'herbe nouvelle, haletant d'une après-midi de travail à la bêche, 1il avait quelque temps lutté contre la somnolence. 2Mais peu à peu, la terre sous lui s'était faite étrangement moelleuse. 0Le ciel de printemps, sur ses épaules, s'était abattu comme un manteau d'azur. 0Sur ses paupières, le soleil avait posé des lèvres insistantes et si chaudes que l'homme, 0distrait incorrinstant dans son attention à se retenir debout sur le flot mouvant des choses, 4tout à coup avait coulé à pic. 0Le menton sur la poitrine, l'ombre de son vieux chapeau de paille traçant un loup bleu sur le haut de sa face rose, 0il avait cet air, si profondément calme, qu'il arrive à inquiéter, de l'homme heureux qui dort, 0de la créature qui a remis, pour un temps, à son maître, les clefs de la maison. 0Or, voilà qu'une petite mouche au ventre de métal brun, aux gros yeux rouges, lui sortit tout à coup de la bouche, 0ouvrit ses ailes aux nervures irisées et s'envola dans un rayon de soleil. 2Elle tirait derrière elle, se déroulant de la tête de Pierre-André, un fil d'or fin comme un cheveu de nouveau-né, 2et qui s'allongeait, s'allongeait, montait au ciel, plus haut, plus haut encore, jusque dans un de ces mondes dont nous 8soupçonnons l'existence, sans jamais y être allés. 0Et c'était l'âme de l'homme endormi qui, sous cette forme, s'évadait. 9Du moins une de ces âmes. 8Car s'il est des hommes qui en sont totalement dépourvus, Pierre-André a sûr avoir pour sa part, 1sinon autant d'âmes différentes et bigarrées que jadis les Égyptiens, sûrement deux, pour le moins. 9Son âme d'amour, son âme de rayonnement avait donc dit à l'autre, à l'âme qui ne sert qu'en manière de celle à 1préserver le corps humain de la pourriture, je vais faire un tour. 0Il y a trop longtemps que ma princesse me fait signe. 0Je ne puis cependant pas me refuser toujours à ces gentillesses. 9Cela passerait pour de la grossièreté, à la fin. 9- Quelle princesse ? demanda l'âme de Salaison. 9- Je ne sais pas encore exactement, répondit l'âme d'amour. 9Je dois bien l'avouer, j'en aime tant. 9Est-ce la belle et douce Kélinde, fille du roi de Babylone, qui sut se souvenir de son amant Sadoc dans les bras de tous 9ses ravisseurs successifs et précipités ? 9- Est-ce Ise la blonde, habile en l'art de guérir les plus dangereuses blessures ? 9Est-ce Claremont qui eut à se défendre contre un bossu ? 9Ou Blanchet-Fleur qui, dans son château assiégé, fit un si tendre accueil à son défenseur, Perceval le Galois ? 9Je verrai bien quand j'y serai. 9Mais j'ai faim de la société d'une belle princesse de légende. 9C'est ainsi que sous la forme d'une mouche diaprée, l'âme de gloire de Pierre-André avait quitté le corps de son maître 1gisant, à l'ombre d'un pommier en fleur, par ce beau jour de printemps. 5Cependant, l'âme de Salaison avait mené en rêve l'homme assoupi à ces petites affaires du bas-monde. 8Il se lève sur l'herbe, et au premier pas, pose son sabot sur une jolie courtillère d'or vert qui allait à la chasse et 6l'écrase. 0A la fourche de deux branches, un nid de trois petits œufs verdâtres tachés de brins se présente. 9D'un coup de poing, il fait voler le paquet en l'air, pour rire. 8Qui est cela ? se demande l'âme de Salaison. 8En voilà un plaisir. 9Je ne reconnais pas mon Pierre-André. 9Le chat dormait sur la pierre du seuil, l'oreille entre ses pattes pelues, montrant son ventre jaune. 9L'homme, d'un coup de pied, met l'animal debout la queue dressée, terrifiée et meurtrie. 9On sonne à la grille. 9Il y va ! c'est un petit vieux, une torsade de lacets de bottine au col, qui vient comme chaque semaine solliciter 1l'aumône. 9- Des camps ! lui crie Pierre-André. 9C'en est trop ! 9- Dis donc, Pierre-André, lui demande son âme de Salaison, vas-tu longtemps continuer ce manège ? 9Et parce que ton amour est en quête de Claremonde ou de Blanchet-Fleur, vivras-tu ici comme une brute ? 9- Il est vrai, murmure l'homme, que j'étais inquiet de ce que je faisais. 8Mais pourquoi celles-là demeurent-elles là aussi longtemps ? qu'elles reviennent. 9Je peux me passer de l'amour des princesses, mais non de celui des choses qui sont sous mes pieds. 9Célinde, Iseu, rendez-moi mon fil d'or ! j'en ai besoin pour me lier à ce qui m'entoure. 9Et Pierre-André sortant de son rêve s'éveilla sous le pommier. 9Une fourmi, sur son visage, tentait la traverser. 8Et la saisit avec précaution dans ses gros doigts. 9- Ah ! c'est donc toi qui me fais rêver ces folies, et tu crois peut-être avoir coupé mon âme en deux ? 9Non ! ma vie est faite aussi de la tienne et je ne saurais te renier. 9Mon souffle est cette émanation même qui me fait aimer. 9Mes princesses bien voulues courent dans l'herbe, et mes légendes sont dans le coeur des roses et des fruits pleins de jus de 9mon jardin. 0Ce que je vois au ciel n'est pas plus resplendissant et plus digne d'amour que le sol verdoyant que foulent mes sabots. 9La souche de glissine 1Au fond du jardin, Pierre-André casse du bois, assis sur un tronc d'arbre. 2Vêtu de nids branloques, il disparaît dans le fouillis des branches mortes dont le tas monte jusqu'à la crête du mur voisin. 9De saches bien tranchantes, il frappe à tour de bras, et les éclats avolent de toutes parts avec des rebondissements 9inattendus. 0Voici un groseiller que Pierre-André pose entier sur le billet-eau. 9L'écorce noire sans des taches en minces anneaux, ou des champignons d'un rouge incarnat, 9semblent faire égoutter un reste de sève des anciens fruits. 0Où êtes-vous, troupe d'enfants qui pillaient les trésors du vieux groseiller ? 9Que tu as contemplé David Bush ? 9Groseiller, que tu as été heureux ! 9Sans doute, il n'y a pas de plus vive jouissance que la vue de lèvres tendant vers nous leur désire ? 9Etre désiré, ô groseille de pourpre, être mordu, ô lèvres qui saignent, être dévoré, ô chair palpitante ! 9Grappe acide, que votre âme couleur de sang, doit jouir de la vie sous la dent des hommes. 9Pierre André maintenant attire à lui une branche de cerisier aux minces ovales tracées en travers de l'écorce. 8Toi, tu levais au ciel, toute berlicotante, la houppette de cerise étincelante dans l'azur ? 0Cerise, vous êtes à la fois les yeux brillants et la bouche humide, vous êtes le désir, ce qu'on n'a pas, 9ce qui fait vivre. 9T'aurais-je ? si je t'avais ? 9Et le temps nous déchire. 9Tranché d'un coup ferme, la branche montre, au coeur du bois, les filets d'un richeton d'ivoire veiné de brun. 1Un pinçon proche lance, et perdu, son couplet. 9Rabit ! rabit ! rabit ! rabit scottia ! 9Ah ! c'est dès l'instant que la vie commence ! 0Tout à l'heure, les bourgeons feront éclater leur peau vernie. 0Tout à l'heure, il y aura du chaud soleil plein les midis. 9La vie réchauffe le soleil lui-même. 0Buchant à grands coups sonores, les dents serrées, Pierre-André a mis son coeur dans sa hache. 9Non, les choses ne sont pas toutes moulues en poussière, glutées et ressassées. 9Toutes ne sont pas égales et indifférentes, devant la balance et le maître. 9Et d'abord, il y a une chose, ton âme, ton âme vertigineuse, qui bouillonne et déborde le monde, comme le champagne la coupe, 9ton âme pinçon, ton âme groseille, ton âme nuage, ton âme fer de hache, toi enfin sans qui il n'y a pas d'univers. 8Frappe de toute ton âme et chante, coupeur de bois ! ne te laisse pas couvrir de cendres. 9Laisse cela étaler leurs expériences, comme les gueux, à la porte de l'église, leurs ulcères. 8Et ils marmonnent 1- Ayez pitié d'un pauvre aveugle, ayant perdu la vie depuis cinq mille ans. 8A coup de son fer luisant, il pénètre la matière fraternelle, il y introduit sa vie, son âme buvant son âme. 9Chacun de ces gestes d'amour et de rapt le porte plus loin. 9Mais au milieu de cette souche de vieilles glycines, tout à coup, s'ahache des sels un prodige. 9Dans une fine farine de bois, une pupe couleur de vieille ivare se dresse, bombant le ventre. 9De sa tête au profil songeur, voici le front pur, l'attache rouge des yeux, les bandeaux aplatissant l'étampe. 1Moinion d'elle future, hiératiquement immobile ses bras, demeure collée au flanc. 9Au creux du cocon entre ouvert, elle se tord sur la pointe de son corps comme sur un pied. 9C'est quelque ébauche où la vie, en secret s'essaie à la forme humaine sur une autre échelle, 9et que Pierre-André vient de surprendre miraculeusement. 9Il n'y a que son ventre qui palpite, tandis que ses mains hésitent encore devant la vie. 9Grave, Pierre-André descend en ses limbes où les dieux insufflent les idées dans les formes. 9- Nymphes, petites poupées, qui t'éveillent du sommeil éternel, me vois-tu ? demande l'homme. 9Vois-tu ma poitrine à le taire comme je vois tes flancs ? as-tu pitié de moi comme j'ai pitié de toi ? 9Dans la souche de glissine qui t'emprisonnait, as-tu entendu quelque murmure de la parole à laquelle d'ici-bas nous tendons 1l'oreille, au dryade molle encore de la salive de Dieu ? 9Mais la pub demeure muette. 9Des mains tremblantes du fendeur de bûches, elle a glissé sur le sol, et pour suivre les palpitations du petit ventreblond, 1tache de miel sur la terre noire, Pierre-André s'est mis à genoux. 9- Certes, dit-il, je ne serai jamais au bout de ma joie, si du sein même des souches mortes, 1il sort pour moi des joyaux de ce prix ? si du coeur nourrissier des arbres, il monte vers mon coeur de ces révélations ? 9Ô Pierre-André, sois pieusement attentif, regarde, écoute. 0Hé mes fêtes à prières. 0- La chope de bière 1- Écoute, Pierre-André, dit la mère à son fils, puisque nous voilà maîtres à nouveau d'un jardin, 1nous allons reprendre nos habitudes de village. 2Je voudrais un carré de potager avec quelques-uns de ces légumes qu'on doit avoir sous la main. 2La terre est ressuyée à souhait. 0Viens, que je te montre comment t'y prendre. 2Car avec tous tes livres, tu es devenu innocent au point de ne pouvoir plus faire le moindre bout de culture sans guide. 9Docile et souriant, Pierre-André à Saint-Lontique tablier de toile où les pièces innombrables, 6chefs d'oeuvre de raccommodage, montrent toutes les nuances du bleu, 9de l'azur tendre du tissu délavé à l'outre-mer épais du coton neuf. 9Une poche lui monte des cuisses à l'estomac, tel l'étui de la sarigue, où il a serré la boule de ficelle terreuse, 9la jambette et le sécateur. 0T'en souviens-tu ? lui demande sa mère. 1Quand ton père revêtu de ce grand écourt travaillait à rouler ses tonneaux en cave ou à hisser ses sacs au grenier ? 9D'heure en heure, il s'asseyait pour souffler. 9Sa tête ronde fumait, et il pliait son mouchoir rouge sous sa casquette pour y éponger la sueur. 8Pierre-André chausse ses sabots et sur son épaule charge la bêche et le râteau. 9Il marche à grand bruit vers le jardin, s'appipelait sans derrière lui une traînée de fumée bleue. 8Il se met à l'ouvrage. 9Comme il en sait tout de même là-dessus plus qu'il n'en veut dire un carré de belles terres brunes, 1et monté toute neuve des profondeurs du sol, lui bientôt au soleil, tapis frais bien étalés sur la friperie des mauvaises 1herbes en fouilles. 0C'est la table rase des projets avortés et des entreprises hésitantes. 9C'est le grand rien exactement uni sur quoi, à nouveau, les espoirs peuvent être replantés debout. 9- Ah ! se dit Pierre-André, poussant du pied le fer en terre, faire en soi place nette, se raboter à vif, et s'il le faut, 9au papier de verre, atteindre la fibre. 9Un bon jardinier, quel moraliste ! 4- Un pissenlit ! 5Sa triple collerette soigneusement dentelée s'étale en un sourire polygonal de choses muettes qui s'amusent de tous les 4côtés à la fois. 0- Déjà en besogne, pissenlit ? 9Tout près, à la Saint-Grégoire, souriant et sûr de vaincre. 9Mais tu n'iras pas plus loin. 2Tu es de trop. 9Pierre-André, de sa pelle, trancha un pied sous terre, la brune racine du fleurion d'or douce écoule une sève blanche comme 9le lait. 9Il emporte une goutte aux lèvres, savourant cette amertume après bienfaisante. 9Du petit labour étalé au soleil, monte une fine buée, ombre d'une ombre. 9La matière encore inerte, il y a une minute sous sa croûte fanée, exhale à présent son souffle, 9tel une poitrine qui respire par un temps frais. 9Pierre-André, tu animes la terre sous tes pieds, tu crées les éléments, tu es Dieu. 9Serais-tu pan ? 9Dans la cave, la mère du laboureur a tiré un pot de bière qu'elle apporte des bordants. 9Sur le grès bleu apparaît le bonnet de mousse posé de travers. 9Tu as bien travaillé, mon, fille, dit-elle. 9Je t'offre la chope de dix heures, comme je faisais à ton père. 9Assieds-toi. 9La bière se goûte mieux le matin, quand on a œuvré, disait-il. 9Bois ! sur le banc, le front fumant, les bras gourds, les mains noires, Pierre-André hume la boisson pétillante, 9qui coule sa longue caresse dans sa poitrine. 9Son sang fiévré par l'effort, fouetté par le breuvage, rougit ses joues. 9La fleur béate de sa vie heureuse s'étale. 9Le ciel devient plus vaste, le vent plus doux, la terre plus molle. 9Une volupté simple entre-ouvre ses lèvres et anime son regard. 4Il voit le sentier qui gravit la colline, traverse champs et bois et le conduit à la métairie du village Wallon, là-bas, 9sous les grands peupliers, le berceau de son père. 9Si loin déjà dans la vie, saurais-je enfin entendre la suprême leçon du bien-aimé ? 9- Le bonheur, répétait-il, c'est la paix. 9Cœur plein de chaleur, tête froide et clair, esprit toujours en harmonie avec lui-même, il ne portait, 9sur toute chose, qu'un regard bienveillant. 9Sans gémir, il allégeait les infortunes avec simplicité ou écartait les ennuis avec décision. 9Mes efforts, mes études, mes souffrances, m'ont-ils mené aussi loin que cette âme modeste, 9à la seule et par ses propres forces, sur le chemin de la sagesse ? 9Devant mon carré de terre qui fume au soleil, pour être sincère que répondre ? 9J'ai revêtu les nîbes de mon père et je bois dans sa chope. 9Mais pourrais-je transmettre le flambeau qu'il m'a passé, aussi chaud et lumineux, à celui qui doit me suivre ? 9A l'œuvre, fouille la terre. 9A l'œuvre, Pierre-André, ranime la torche. 9- Le prunier en fleur, ce matin de mars, Pierre-André, à quatre pattes au fond du jardin, 9se bat contre une troupe de renoncule rampante, petite plante entêtée et folle comme des fillettes. 0Levant les yeux, il aperçoit au-dessus de lui les branches d'un prunier qui s'effleurit tout à l'heure. 9C'est d'un resplendissant si inattendu que l'homme, sous l'arbre, enfonce la tête sous les épaules, et demeure la face haussée, 9la bouche béante d'un large sourire. 9De chacune de cette multitude de blessures qui plisent son écorce, le prunier darde un bouton d'un rose fin, 9pure comme une note de haut-bois. 9Tendre, ardente la couleur crie une plainte d'amour heureux, un long sanglot qui monte et meurt dans le ravissement. 0L'homme, en sa poitrine qui se gonfle, ses reins qui se cambrent, ses bras qui se tendent, 0sans le désir de se fondre avec cette vie jeune, dans cette innocence et cette pureté. 8Fleur rose du prunier, vous me tirez l'âme par les yeux. 9Je me sens, près de vous, aussi beau que vous-même, autant que vous, capable d'un doux et profond silence. 9Vous me versez dans le coeur la splendeur de vos regards. 9Vous êtes des amantes, embaumant votre bien-aimé. 9Fleur rose du prunier, plus belle que les fruits d'été, vous êtes le gage de mon épanchement fraternel, 9de mon ascensiment à l'univers. 9Vous renouvelez pour moi la promesse de la communion dans le sein du Père. 9Ma pensée près de vous se fait tendresse, les mots se rythment en prière, 9ma chair tremble ainsi qu'au seuil de l'extase. 9Ramassant sur le sol une houppe de ces fleurs jetées bas par le vent, 9Pierre-André l'attache à sa boutonnière et s'en va. 9Au fond d'une petite rue, il entre dans l'étroite boutique se munir de tabac. 9La marchande, une pauvre veuve aux cheveux gris, soigneusement lissée en bandeaux, 9aux yeux d'un bleu qui a souffert, demeure les paupières agrandies, la face illuminée à son apparition. 1- Ah ! monsieur ! s'écrit-elle, que c'est beau ! 9et son regard, la rougeur subite de ses joues, témoigne de son émotion à la vue de ces fleurs de l'aurore. 9Pierre-André les lui ayant offertes 0- Je les accepte avec plaisir, monsieur ! répond-elle joyeusement. 9Et à demain, elle les tient comme de fragiles vies qu'elle craindrait de blesser. 4- J'ai la passion des fleurs, continue-t-elle, et ma fille a hérité de moi ce goût à un point que, tout enfant, 9je l'ai vue désirer des fleurs et s'enivrer du plaisir d'en posséder jusqu'à sacrifier jouet ou colifichet. 9Son parrain, horticulteur à grands bigards, lui offrait le premier dimanche de mai un bouquet de lilas blanc. 9La petite y pensait tout l'hiver. 9Sur la route, chacun s'arrêtait pour la voir serrer les fleurs sur sa poitrine au retour. 0Et voilà que certaines années, arrivant au village, nous apprenons que la culture a manqué. 8- Pas le moindre lilas à offrir, – nous dit le parrain. 8- Nous nous en retournions, l'enfant désolé donnant la main à mon frère, quand tout à coup elle s'arrête, 0puis se met à courir vers la grille du jardin bordant la route. 9Un magnifique lilas en fleurs garnit l'entrée. 9La petite s'attache au barreau pour s'approcher de l'arbuste. 0Sourde à nos prières, elle prétend ne plus faire un pas, quand mon frère, impatienté, 9arrache une branche fleurie et l'attend à l'enfant. 9Cependant, à la fenêtre de la maison, la propriétaire nous regarde. 9Je pousse la porte et vais à elle. 9- J'ai tout vu, répond-elle à mes excuses. 9La fillette avait vraiment l'air si malheureux que je n'en veux pas aux maraudeurs. 8Et puisqu'elle aime tant les lilas, qu'elles viennent en cueillir chaque année. 1Il y en aura toujours pour elle. 9- La bonne dame est devenue très vieille. 0Nous allons encore lui demander des fleurs. 9Les lilas nous ont fait amis. 1- Il est vrai, pense Pierre-André, prenant congé de la pauvre marchande, 0les jardins sont des lieux où l'on devient meilleur. 9Leur vie muette remet, au coeur, le sens de bien des liens perdus. 9Les fleurs nous apportent, de l'inconnu, des signes suaves de consolation et d'amour. 9Ceux qui seront sauvés 1Dans un coin du salon, la jeune femme aux cheveaux noirs, large mâchoire et cou maigre, demanda à Pierre-André. 8Croyez-vous que nous serons tous sauvés ? 8Tous, non, répondit-il. 9Il n'y a que ceux dont l'âme s'est éveillée et ouverte qui rejoindront le père. 9- Mais, les, autres ? 9- Les autres, ceux dont l'âme est de meurre et engourdie, non. 9L'âme, le feu sacré, ne brûle pas nécessairement chez tous les hommes. 8Et ceux qui en nourrissent une flamme ne la voient pas briller également à chaque instant. 9Chez-moi, souvent, elle vacille, elle veut s'éteindre. 9Comme une lampe faute d'huile qui fait p. 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 9Une fois, ah ! une fois, j'ai cru la mienne morte, morte à jamais. 9Avec rage, avec bonheur, avec quel bonheur enragé, je criai, 0- Enfin ! enfin, je n'ai plus d'âme. 3Je suis libre. 1- Et puis, peu à peu, au fond du noir, la lueur bleuit à nouveau en moi. 9Elle se ranima, éclata et tout s'éclaircit, tout se réchauffa, tout se parfuma. 9Et de rechef, je sentis la douleur, je vécus. 0- Reconnaîtriez-vous une âme qui pourra être sauvée ? 1- A coup sûr ? je ne sais. 1Cependant, il me semble bien que j'en vis une, hier, comme j'arrivais, à la tombée du jour, du bas de la ville, 9au jardin dépouillé de la rue de la Régence. 9Devant moi marchait la petite Bossu, jeune encore, habillée d'étoffes disparates de toutes sortes de gris pauvres. 0L'étalon des souliers, par lesquels elle voulait relever sa taille, étaient gauchis à la culbutaire à chaque pas. 0Sur sa tête, une toque de velours vert faisait penser au nain qu'on voit, dans les tableaux des primitifs, 1jouer avec le singe traînant son boulet par la chambre du somptueux seigneur. 2A sa main, une fillette de sept, huit ans qu'emboîtillant elle couvrait d'un regard si ardent d'amour, 0tandis que l'enfant au mince visage levait, sur elle, des yeux si clairs et ravis que l'ombre m'en parut un instant 8éclairée. 0- Le couple atteignit l'escalier du musée. 0Devant le groupe qui symbolise la peinture, la femme s'arrêta et d'une voix douce et impérieuse 2- Vois-tu, dit-elle, au haut des degrés, ce rebord de pierre ? monte et vas-y ! 0Tu marcheras tout le long, et arrivée à la femme de bronze, tu passeras devant, 0tu continueras et je te rattraperai sur le trottoir. 0Va ! et de son bras maigre, d'un geste de commandement royal et fou, la femme montrait, 1à deux ou trois mètres au-dessus d'elle, la main se frisant surplomb sur la rue. 0- Non ! cria l'enfant. 0J'ai peur ! tu n'as pas peur ! regarde-moi ! 0Je le veux, te dis-je ! je le veux ! 0Quelle flamme brûlait dans ses yeux ! quelle énergie passait dans les mains qui serraient l'enfant ! 0Là-haut, s'accrochant au relief du bronze, la petite déjà piétine l'étroite bordure de pierre. 0A menu pas, elle avance, droite, le dos au mur, les deux mains à plat collé de chaque côté à la paroi. 0« La bossue la suit du trottoir. 0La terreur à la fois et la fierté agrandissent ses yeux levés et font resplendir dans le malingre visage, 0l'héroïque regard de la vie menacée qui tient tête au danger, le repousse, le bouscule, le dompte. 0L'enfant parvenu au bout du dangereux liseré, la femme est venue se placer sous les petits pieds. 0- Halte ! baisse la tête ! 0Regarde-moi ! 0- Non, non, j'ai peur, répond la petite, la nuque à la muraille. 0- Baisse la tête et saute ! 0Je le veux ! 0L'enfant jette les bras en avant, à pieds joints bondit, et la bossue la saisit au vol et la couvre de baisers sur la bouche, 9les yeux, le front. 0- La main dans la main, elles ont repris leur route dans la boue. 0On dirait que c'est son âme héroïque que l'infirme vient de remettre à nouveau dans son coeur. 0La dame aux larges mâchoires et aux comègres murmurent 1- Oui, je le crois aussi, le monde doit se « sauver » lui-même. 0- Les merles 0- Par cette fin d'après-dîner de dimanche, Pierre-André est au jardin. 0Mars éclora demain. 0Aux branches, les opales de bourgeons, les pendloques dorés des chatons étincellent, tels des yeux qu'animent l'amour, 4des yeux de créatures aux formes invisibles, mais dont il entend le gémissant murmure rythme et sa solitude voluptueuse. 0Une plainte tendre qui meurt et renaît, est éparse dans le jardin. 2Et l'homme aux tempes blanchissantes se sent jusqu'au creux des os, empli de cette douce rumeur qui soulève régulièrement 8et s'abaisse, balancée au rythme de son sang. 0En sabots, calés dans la terre molle, Pierre-André nettoie un coin de la prairie où la renoncule a glissé ses insidieux lacets. 9Son râteau crie entre les menus racines. 0Tout le sol est en vie. 9Une courtillère, bijoux bleus, verts et rouges, s'échappe en chatoyant d'une mautre tournée. 1Dans sa hâte, elle culbute, et renversée sur le dos, montre son ventre d'un noir d'encre de chine. 2- Quoi, tu as peur ? va ! ce n'est pas moi qui ferai du mal aux jardinières ! 0Aux pieds d'un brin d'herbe qui, sans doute, est pour elle un palmier plein de murmures, 0l'huile à gouttes de la tavelée d'une coccinelle, en naïf casaquin rouge à poids noir. 9Ne craint rien. 9La vie bouge jusque sous les semelles de bois du bonhomme au râteau, et le vent colle sur sa nuque une fraîcheur de lèvres. 9Au creux de sa poitrine, penché en avant, il sent des gouttes de surruisseler sur sa peau. 9Ce ne sont plus des pensées, fils de fer raide et dure, qui fixent, pour l'instant, dans son cerveau, les traces du visible, 9mais des ondes de buées, de longues franges de fumée, des chaînes de parfums, 9des réseaux de sensations puissantes et imprécises. 9Dans le jardin contigu, un homme longuement frappe un arbre. 9Les chocs de la hache retentissent avec une cadence pleine et franche, et chaque couvre, aux yeux de Pierre-André, 1un horizon de forêt. 9Le soleil baigne les ramillets flottantes du grand saule voisin, comme une fine chevelure blonde. 9Dans une pelouse que l'ombre gagne, les crocus sont les teintes pures et vifs d'œufs de Pâques disposés pour la fête 9des petits enfants. 9Strident, bref un cri d'oiseau sort de la boule verte d'un vieux buis étalé sur le sol, un cri de rue, vigoureux qui monte, fuse, 6se prolonge en hachures de plus en plus aiguës, appels d'impatience affolés, roucoulmes de joie qui délire. 8Un deuxième cri coupe le premier, d'une intonation plus grave, d'un timbre plus gras, une voix qui chanterait dans la crainte. 8Mais le ramage initial reprend. 9Il enroule de sa volute la voix plus douce, l'étreint, l'écrase, l'emporte, la rejette et recommence haletant, menaçant, 7sauvage. 0On dirait le radieux, et bégayant ramage d'un pinson, mais formidablement grossi. 9- Qu'est-ce que cela ? se demande Pierre-André dressé comme à l'affût. 8Un oiseau, deux oiseaux ? les mains sur la manche de l'outil, immobile, ils sondent du regard le massif de buis où se cache le 8mystère. 9La poitrine oppressée, sans penser, il attend. 8Mais son corps d'homme qui a vécu, son sang qui connaît la fièvre, devine, save. 9Et son coeur bat, bat, bâtiment. 9Voltant à coups d'ailes forcenées, nouées par le bec, deux oiseaux, masses noires tourbillonnantes à contours déchiquetés 9dans la lumière, apparaissent un instant par-dessus le dôme de feuillage, puis retombent dans le creux des branches. 9La furie des chants recommence, persem, déchirements, rejaillissements de notes aiguë. 9Ce n'est pas le chant naïf du merle qui précède ou suit le crépuscule. 9Ce n'est pas la fanfare printanière du philosophe joyeux se posant à lui-même, au plus haut de l'arbre et pour rire, 9des questions faciles auxquelles il fait en grasse ayant d'interminables réponses. 9Il y a dans ses cris un accent de douleur triomphale qui fait haleter l'homme à l'oreille tendue. 9Du buisson agité, le feuillage s'entre-ouvre. 9Un oiseau, un seul au plumage d'ébène, en sort d'un vol bas, lancé droit ainsi que par une main. 9Subitement, il zigzague, tourne sur lui-même, atteint par accrocs une branche voisine, retombe, s'élance à nouveau. 9Enfin, longeant la muraille de clôture, il arrive au pied du lierre qui garnit l'encoignure, criant, piolant, 9semant sur son chemin les morceaux de son champ brisé. 9- Bon Dieu ! murmure béatement Pierre-André, détaché de sa contemplation muette. 9Retombé de l'extase, où il a suivi le manège des bestioles. 5Mais ce Merle est fou. 9Il est fou de joie. 0Tenant les deux mains vers le coin feuillis où la bête s'est réfugiée, d'une voix tremblante de fraternité. 0- Merle, Merle, Merle ! crie l'homme. 9Et il se laisse chouard dans l'herbe, n'entendant plus du monde que le chant d'un couple d'oiseaux au fond du vieux jardin. 9- Ah ! pense-t-il, baisant la terre, la douleur de l'homme n'est que son désir de tout faire éternel, 9son désir fou de posséder, aujourd'hui, ces ailes sur lesquelles peut-être il volera, un jour. 9C'est de toujours dire toujours et d'oublier de fermer la main sur le moment-sourire de fleurs ou chant d'oiseaux-qui passent. 0Les deux branches, Pierre-André, le wallon aux yeux bleus, aux larges joues rouges d'un sang qui, du coeur à la tête, 9coule vif et chaud, c'est l'optimisme, la bonne humeur, le besoin des penchements. 0- Le vrai type du wallon, – promulguant ses amis. 1Et Pierre-André sous l'arrêt branle le chef comme pour secouer l'étiquette attachée une fois pour toute à son col, – wallon garantie. 9Or, remuant des papiers de famille, il découvre, en un cahier relié en peau de tambour, 4écrit à la plume d'oie d'une encre de sépia, des détails sur ses origines qui le rendent rêveur. 9Tandis que jusqu'à présent, il a borné, à quelques sites du Hainaut, l'horizon natal où il revoit en imagination se 1succéder les ascendants de son père, tandis que c'est à des oncles et des cousins régulièrement prénommés Pierre, Louis, 9andré qu'il rattache les histoires du mémorial ressassé à ses oreilles durant son enfance, aujourd'hui, 9s'il doit en croire cette suite de documents exhumés, c'est dans le coin de la Belgique le plus foncièrement flamand, 9le pays de Vasse, par des villages aux noms qu'il n'est pas certain de pouvoir prononcer correctement, 8que se sont régulièrement succédés les générations de sa lignée maternelle, 9liées par les grandes accolades des tableaux de ses généalogies, ce ne sont que prénoms comme Peters, Gilly, 0Nicolo, Yann, Jo ! au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. 8Sache à chacun enfant de notre mère la sainte Église, que comme Mabli des Côtes et Gertrude sa sœur et Baudouin vannèrent. 8Avec leur postérité furent d'État et de conditions libres, et néanmoins la justice séculaire les en ayant privés à tort, 9et réduits à la servitude de la comtesse de Flandre, la noble matronne Marguerite, comtesse de Flandre, 9a chercher et trouver la vérité, et déclarent les prédits Mabli, Gertrude et Baudouin vannèrent. 0Avec leur descendants libres de servitude, et par Willemann d'Ostkerk qui se t'en fut bailli de gants et du pays de Vasse en 0présence de ces hommes, savoir Théodore d'Escampenois, seigneur de Pubec, Bertram de Bordebure, chevalier, 0d'Annequin de Rodesac, Soïquin de Borsel, et de beaucoup d'autres hommes probes, 4les a fait déclarer libres à l'entrée de Vasseminster, du côté est. 0. 8Et en témoignage perpétuel de ceux, moi, Nicolas, prêtre, et moi, Théodore, seigneur de Pubec, 8ayant ouï et vu ces choses, avons fait sceller les présentes lettres de nos sceaux, l'an de notre seigneur 1249. 9Pierre André se met à la recherche, dans le plat pays du Nord, de cette partie de son âme, 9dont il se sent tout à coup privé, qu'il veut retrouver au pays de sa mère et incorporer. 8Les champs de chanvre et de lin des bords de la Durme. 8Les vastes emblavures de terre lilas, plaignent comme des airs de grange. 9Les sauts l'argenté au bord des ruisseaux sans courant. 9L'horizon, à hauteur de ses yeux, ouaté d'une buée molle et tendre. 9L'eau se sent toute proche sous la couche du sol poreux. 9Préchants éclatent d'une vie débordante. 9Les fermes étalent leurs fabriques solides de briques roses, sous des toits de chaumes plaqués de mousse. 9Des mars bordées de roseaux, portent des bacs d'allure massive ou des pêcheurs, la ligne à la main, immobile, 9vivent les scènes des tableaux de l'ancienne école flamande. 9Les églises de pierre-blanche haussent des clochers fastueux, signent d'une foi dans un créateur riche et généreux, 9et dont l'ombre, au cours du jour, tourne sur des cimetières à tombes largement espacées. 9Dans le coeur des chapelles, des pierres posées de bouffons lire, aux voyageurs, de ces noms que sa mère grand, 9mêlés à d'interminables histoires d'héritage, jadis à la veillée. 9Et ainsi, des jours et des jours, il arpente le pays maternel reconquis. 9Ces haugas à peau rose, et yeux bleus qu'il croise sur les routes, ces ciels où naviguent noblement des escadres de 9somptueux nuages, cette mer de verdure sans fin, mettent en lui un sentiment nouveau de vie facile, grâce, sans inquiétude. 9Ici, son coeur bat plus lentement et plus fort. 9Ces pieds qu'il voulait fait pour la montagne, semblent prendre racine et, de cette terre molle, 9laissait monter en lui une sève plus riche. 9Dans un village où l'a menée à chemin, qui borde la frontière de Hollande, en buvant sa bière, il aperçoit, 9dépassant les toits des petites maisons, des tranches bannières qui flottent au vent et passent dans le ciel fleur de lin. 9Il s'informe, et l'hôtesse, flamande au long nez, à la forte mâchoire, déclatée de rire. 9- Tis de Scheldt ! c'est l'esco ! 1Ce sont les navires qui descendent vers la mer dont vous voyez les pavillons. 9Ainsi tout musant, Pierre-André est arrivé au del. 5Il monte sur la digue, d'où la vue embrasse une nappe sublime de lumière et d'eau. 9Sous les yeux frissonne une soie moirée ou glisse triomphalement léger, à des lieux et des lieux au large, 9dans tous les sens, barque fine et colosse marin. 0Devant le merveilleux domaine qu'il vient de retrouver, Pierre-André sans son coeur s'élargira la dimension de sa 5conquête. 0Dans son esprit, avec le soudain d'arrêt de soleil perçant un nuage, se fait un jour nouveau, un jour flamand. 1Il sent qu'en réalité, il n'est exclusivement le fils des roches de Wallonie, 4pas plus que les nuages galopant au ciel du del ne le sont de ses étangs et de ses mars. 2Un pli de ses lèvres, sous ses narines aspirant l'air marin, rit des sottiges rabâchés sur les antinomies des deux races nés 9ennemies. 5Ne cherche pas plus loin, Pierre-André, et bénis l'abondance de ces sources mêlées en toi par mille ans de mariage. 0L'homme se lit par les mots comme par ses folies. 9Refuse de choisir entre flamand et wallon. 9Il n'est pas trop de deux branches, au tronc sortis de la terre belgique, pour porter ton coeur. 8La petite école, Pierre-André, qui lit parfois les gazettes, ahuvant des transformations qu'on veut apporter, 9du grenier à la cave, dans le «édifice scolaire ». 9En cette école modèle, munie de tout le confort moderne, – eau, gaz, électricité, WC à l'étage, – qu'il sera donc 9facile et agréable – genre appartement français – pour les enfants, et les parents – ascenseur, livre – de s'instruire. 9Non sans l'amertume d'une certaine jalousie dans le sourire, tandis qu'il admire ses idées nouvelles, 9Pierre-André se souvient de la simplicité des moyens qu'on mettait au village, en son temps, au service de l'instruction. 8Il revoit l'école de Mlle Camille, dans sa chambre basse à côté de l'atelier de la couturière modiste, Mlle Marie. 9Si bon des garçons à droite, si bon des filles à gauche, Pierre-André courant à quatre pas dans cachette et prenant la gauche. 9Debout l'institutrice, une baguette usée du bout à la main, montrent les lettres sur le tableau. 9Et toute la classe chante la BC, comme une cantate triomphale, pensant que c'est pour s'amuser. 9Le soleil à travers les poiriers d'Arde, par la fenêtre du fond, des rayons qui tranchent dans la poussière comme des glaives. 9Par les baies du devant, se découvre le préauvert, le coeur de l'église de pierre bleue de Saint-Christophe, les maisonnettes K1-Ka, 9les jardins aux murs bas d'où tombent les vignes vierges en guirlande jusqu'à terre. 9Le pas traînant du bourrelier qui passe, chargé d'un collier de cheval, dont d'un droline les sonailles et qui sent le dégrat. 9La charrette basse du petit, gros, court, aviné brasseur qui crie, huédia, à plein gorge, toujours gai et imbibé de bière. 9Une planche sur l'épaule, la scie sous le bras, la chevelure mêlée de sciure, le vieux menuisier aux dos ronds. 9Le village tout entier s'anime pour la petite école et défile à plaisir devant les fenêtres. 9Gracieusement la vie des bonnes gens du dehors égait la grammaire et l'arithmétique. 1A la récréation, comme l'école ne possède ni cours ni enclos, écolière et écolier mêlés bondissent sur le préau. 9Bientôt il tournoit autour de l'église, grimpe au clocher ou file dans la ferme, par la barrière entrebâillée. 9Les uns se coulent dans la forge où le cloutier, mangent retroussé et tablier de cuir noir si, bas son fer, 9les autres gambadent sous la panty du batteur de coquemars, tout secoué de tintamars et piquant des vapeurs de l'eau forte. 9- Mais avec tout cela, se dit Pierre-André, je n'ai pas connu les récréations intégrales qui auraient tant fortifié mon esprit 9en délassant mon corps. 9Et réciproquement. 9- Et comment ai-je appris à lire ? 9J'en rougis encore. 9- La puissante Mlle Camille a montré au tableau la lettre B, mais un B contourné et muni d'ornements bizarres. 9Sa tête s'agite, ses lèvres se ferment convulsivement. 9En magasinant longuement son souffle, sa face rougit, les yeux lui sortent des orbites. 8Elle va éclater. 9Elle éclate et mugit 0- Bœuf ! Bœuf ! vous voyez cette bête qui tire la charrue, mes enfants ? c'est un bœuf ! 9Remarquez, sur ses cornes, une traverse de bois qui s'attache au timon de la charrue. 8Chaque fois que vous rencontrez cette lettre B, vous penserez au bœuf et vous direz « Bœuf ! Bœuf ! Bœuf ! 9Consonne ! Bœuf ! Bœuf ! répète la classe docile des petits veaux. 8Mais Mademoiselle, de sa baguette, a dû toucher quelque chose de terrible. 9Elle siffle « Ce ! ce ! » et ses bras se tortillent comme deux anguilles de la cambre perdus au crochet du poissonnier. 9Voyez-vous ces lettres, et ces cessent ? ce sont autant de serpents qui se redressent en poussant des sifflements. 9Quand vous les verrez, vous ferez comme eux, mes enfants, vous direz « Ce ! » et vous les appellerez « Consonne ! » 9Ce ! Consonne ! 0Ce ! ce ! sifflant les enfants comme le vent de bises passant sous la porte. 2Gueu ! gueu ! 9Mlle Camille penche le cou en avant, sa tête s'enfonce entre ses épaules, son visage se crispe en une affreuse grimace. 1Elle tend la main comme le vieux pauvre à la porte de l'église. 8- Reconnaissez-vous, demande-t-elle, ce pauvre homme réduit à mendier ? c'est un gueu ! comme il baise humblement la tête 9 pour solliciter la pitié des passants. 9À côté, aussi un gueu, mais mieux élevé. 9Il fait des tours sur un tonneau, et à son chapeau porte un petit plumet. 1Eh bien, quand vous retrouverez ces « Bribbeux », vous direz « Voilà les gueux ! » en ajoutant « Consonne ! » 9Maintenant, ensemble, répétez « Gueu, Consonne ! » et la classe entière de crier « Gueu, Consonne ! » comme pour faire s'enfuir 1tous les mendiants, estropia écu de jatte du pèlerinage de Saint-Quirin qu'on célèbre à Lerne, le dimanche de la fête d'yeux. 0I ! I ! regardez donc ces images ! ne représentent-elles pas parfaitement deux écoliers, un grand et un petit ? 1Mais ils pleurent. 0C'est qu'ils jouaient à la balle et croient l'avoir perdu. 9Les entendez-vous crier « I ! I ! » 0Caque fois que vous rencontrerez les deux petits gamins au tableau, vous les y metterez en disant « I ! » et vous ajouterez « Voyelle 1droite ! » élève Pierre-André, répétez. 0« Et Pierre-André, encore tout ému du chagrin des écoliers en quête de leur balle, éclate en piaulements de douleur « I ! I ! I ! 5 Si aigu que la maîtresse doit l'interrompre ! « Pas si fort, Pierre-André, pas si fort ! « Il ne faut pas être si triste 9que cela, mon Dieu ! « C'est pour rire, Pierre-André ! « Ah ! mais voyez-vous donc ce monsieur avec son gros ventre ? 1 Quel beau gilet ! comme il en est fier et satisfait ! « Il ouvre une large bouche et crie « Ah ! ah ! 0Voyelle ronde, répétrez-vous, quand vous rencontrerez le gros monsieur au beau gilet ! « Ah ! ah ! Voyelle ronde ! « Est-il possible, 1se demande Pierre-André, que ce soit ainsi que j'ai appris mes lettres ? « N'en aurais-je pas à rougir, 9ne fût-ce que par respect humain, devant les pédagogues de mes amis ? « Et le débraillé de ma pédagogie primaire, 9pourrait-il leur laisser admettre que je sache réellement lire ? « Mais, en vérité, est-ce que je sais lire ? « La danse folle des imams 0« qui se pressent à mes yeux, à mes oreilles, à mes narines, à tous mes sens, quand je tiens un livre, 1la ronde enivrée des idées qui tourbillonne dans ma cervelle, à la lecture de tel conte que j'aime, 4n'est-ce pas le stigmate indélébile d'une infirmité que m'a causée jadis la maîtresse d'école, mademoiselle Camille, 1à la baguette blanche ? « J'ai trop de plaisir à lire parce que j'ai manqué jadis des vraies méthodes, 4et eu l'esprit gâté pour toute ma vie par la petite école. « Au moins, sais-je pourquoi ? 0Mlle Camille, la chambre basse pleine de soleil et beuh aiguës et ce... les hirondelles du rivage 0Au bout d'une allée d'Hucle, la carrière de sable creuse la dune d'une excavation grande à enterrer un hameau. 0Couronnée par des champs de céréales dont la bordure dépit déjà aux tranches d'un vert clair sur l'azur, 0la paroi jaune est taillée abrupte comme un mur. 5Concrétion et cailloux se détachant de la falaise y ont laissé une multitude de petits trous, 0minuscules galeries plus ou moins profondes dont la bouche ronde ne montre que de l'ombre. 0Pierre-André les a curieusement constatés durant l'hiver, à mesure que l'homme au sable, 1le carrié en costume de velours verdâtre, tête noire bretaudée, mine renfrennée, 0à coups de pioche rabotait la montagne et la faisait crouler sous ses pieds pour la pelleter ensuite aux tombeaux 2des maçons. 0Or au beau matin du premier jour de mai, apparaît un spectacle merveilleux. 0Le ciel de la carrière s'est rempli d'un vol d'hirondelles rentrées cette nuit de leur voyage saisonnier, 2trais noirs qui se balancent nets comme des arcs d'arbalètes, si rapides qu'ils semblent suspendre des guirlandes dans le 9mère bleu, et noués des banderoles des fêtes sans cesse, rattachés aussitôt. 0En silence l'élaborieux oiseau à la queue fourchue, ayant peut-être encore dans le ventre les criquets du désert africain, 2tout alors à faire d'ici, vont, viennent, se croisent, se contournent, se surmontent. 8Et s'approchant de la paroi du cirque, brusquement chacun de son côté, piquent dans le mur de sable et disparaît. 0Pierre-André suit des yeux le manège affairé, l'infini arabesque, l'emmêlement tourbillonnant, 9de ces vols gracieux qui viennent, unanimes et à un, se terminer dans l'épaisseur de la paroi de terre. 0Par une étonnante prévision des choses naturelles, chaque pertui de la falaise est devenu une maison, dans chaque maison, 2jit un ou deux oiseaux. 9Un instant, l'hirondelle battant de l'aile plane en Saint-Esprit, se pose debout, le bec en haut, sur le bord de son logis, 9et prestement y pénètre. 9Quelquefois ayant à peine effleuré le sable, sans aller plus loin, elle se renverse dans le vide, reprend son vol. 9C'est qu'elle s'est trompée de maison. 9Mais en face de cette multitude d'ouvertures toutes pareilles, combien rares se montrent ces confusions. 9Sa visite faite, au bout de quelques secondes, l'oiseau réapparaît au bord de sa grotte, 9se laisse tomber et reprend son vol en une courbe planée. 8Ah ! si malgré la rapidité de sa course, chaque hirondelle peut retrouver sa demeure, parmi tant d'autres toutes semblables, 6c'est que, dans son coeur, brûle déjà tout l'attrait de l'amour. 9Chaque trou dans le sable est un nid. 9Le mois se passe. 9Les oiseaux ont persévéré. 9La falaise, à quel coeur du jour que Pierre-André s'y présente, est animée par la guirlande de vie enfiévrée. 9Par tous les temps, pluie ou soleil, alertent les hirondelles, caracolent dans le ciel, plongent au nid et en ressortant, 9pour y revenir bientôt. 9Nul trouble, nul bruit, nul combat. 8La moindre erreur est au réparer, et l'hirondelle qui se présente à un logis étranger jamais n'insiste, 9tôt reprend sa course et trouve son vrai gîte. 2- Quoi ? se demande Pierre-André. 9Animant ses ailes inlassables, réglant l'assurance de ses trajectoires dans le ciel, il y a donc, 9pour chacune de ces bestioles, une âme active, une âme d'amour et de tendresse, une âme d'accord avec l'ensemble ? 9Pour toutes, un but a donc été fixé, une joie en chaque action, une émotion pour chaque instant ? 9Pas une aile ne frémit dans l'azur, qui ne tende vers un bonheur et n'aspire à une réalisation ? 9Cette légèreté plus légère que le vent, cette rapidité plus rapide que la flèche, 1se trouve donc animée de la plus puissante chose du monde ? chargée d'amour ? 9- Et le moucheron invisible que l'hirondelle gobe au fond du ciel, il a sa place marquée dans l'univers de ses harmonies ? 9Oui, et c'est le fond du nid de sable où, sur quelques plumes, repose le coeur de l'oiseau. 8Pierre André voudrait demeurer calme devant la falaise creusée de Mény. 9Surtout, il voudrait ne point effaroucher ses mères hirondelles affairées à leur oeuvre. 9Il se tient accroupi derrière la haie, sans bruit, ravalant ses cris d'admiration. 0Se mordant les lèvres, il tient muette sa joie de participer à la vie enfiévrée de ces tourbillons de l'azur, et il attend. 9Le soir tombe. 5Très tard, peu à peu, les entrelats des géris se font moins emmêlés. 3Dans le ciel où apparaissent les étoiles, le tissu des ailes est plus lâche. 0Voilà la dernière hirondelle rentrée. 0Écoutez ! les oiseaux au coeur vaillant ne dorment point encore. 0Dans les profondeurs du sable, les couples se forment. 0Écoutez ! c'est une longue et tendre plainte sous la terre. 0Dans la nuit, la falaise au bord du chemin, sourdement gémit d'amour. 9Les deux sous, ces vieux pauvres à demeure, hiver et été, à l'entrée du bois de la cambre, 9avaient plutôt l'air d'un sylvain hirsute et des penaillés que d'un mendiant patenté. 0Il semblait poser là pour son plaisir, plaisir de frapper la terre de ses sabots, 9et de secouer ses nîbes de velours défraîchis, et plaisir de dire soigneusement à tous ses amis passant par là, 9aux différentes heures du jour, le vrai temps qu'il faisait. 9Pour deux sous ou même pour un, on était sûr de savoir s'il pleuvait ou gelait. 1Un matin, la grosse dame qui vient de la ville occuper une chambre ou à mou, une fois son magasin fermé, 9histoire de pouvoir dire quelle était la campagne, décide de présenter deux sous au vieux pauvre. 9Il est, depuis tant d'années, sur son chemin, et lui a tant de fois donné pour rien des nouvelles de la température 9et du temps qu'elle en a pris honte. 9Elle tient le nickel entre le pouce et l'index, et de loin elle le tend vers le vieillard, 9en frappant l'air à petits coups, comme pour dire qu'elle est là « P.S.T. P.S.T. ». 8Le Sylvain a les mains en poche jusqu'au coude, et ses yeux rient dans sa barbe, 9en voyant la grosse dame agiter plus vivement sa pièce à mesure qu'elle approche. 9Mais quel guignon ! il ne parvient pas à extraire les mains de ses goussets, et voilà que la monnaie tombe dans les 9feuilles et disparaît. 9Or cela ne déplaît pas à la dame charitable. 8Il lui va assez que l'homme en loque doive se courber devant elle pour ramasser son aumône. 9C'est une attitude qui a de l'expression et qu'on aime à voir prendre aux mendiants les reins cassés, 9grattant la terre à vos pieds. 9Et ainsi s'éloignant elle fait un pas en avant, guignant le vieux du coin de l'oeil. 9Mais celui-ci, de ses regards embroussaillés, la suit elle-même en souriant, sans s'inquiéter, dirait-on, du sous-perdu. 9Il faut que la dame s'arrête, son instinct de bourgeois économes révolté. 9- Mais je vous ai donné deux sous ! dit-elle d'un ton sévère. 9- Vous m'avez donné deux sous, ma bonne dame ? reprend le vieux, la tête encore plus enfoncée dans les épaules. 9Et montrant sa peau mouverte, vous devez vous tromper, je n'ai rien. 9- Naturellement, puisque vous avez laissé tomber la pièce. 0- Ah ! ah ! c'est cela ? voilà ! répond bonnement l'homme, 9comme s'il n'en parlait que pour faire plaisir à la passante. 0Voilà ce qui sera arrivé, ma bonne dame, elle aura roulé à terre. 0Les sous, ça roule, ça roule. 0Mauvais temps, mauvais temps, ma bonne dame ! la passante immobile promène des regards farouches. 9- Mais cherchez donc ! c'est une pièce de deux sous, vous savez ? 8- Ah ! une pièce de deux sous ? 8- Pas possible ? 8- Elle doit être tout près, peut-être sous vos sabots. 8Cherchez, voyons, bougez-vous ! 5- Eh ! eh ! ma bonne dame, c'est que j'ai la vue basse ! 0- Le large visage de la promeneuse est déjà écarlate. 0Elle se penche cependant vers la terre et, de son parapluie, remue rageusement les feuilles, secouant le beau tapis, 9que la forêt étant pour son Sylvain familier. 2A-t-on idée d'un tel mépris pour l'argent chez un mendiant de profession ? comment, vous restez l'affiché ainsi qu'un pieux ? 9Retournez donc les feuilles avec moi ! 0- Dans ces sabots blancs, immobiles, souriants, ils s'excusent. 0- J'ai la vue si mauvaise ! 0Je ne vois pas plus loin que ma main, figurez-vous ! 0Et avec cela les reins, ma bonne dame, les reins qui ne veulent plus se plier. 0Mauvais temps, mauvais temps, vous dis-je ! 2- C'est trop fort ! 0Qui vous parle de vos reins ? 0A-t-on jamais vu un pauvre de votre espèce ? 8Vous vous moquez de qui vous fait l'aumône, à présent, de qui vous fait vivre ? 8- Ben quoi ? 0C'est rapport à mes yeux. 0Je n'y vois pas. 9- Enfin, la vieille dame aperçoit le rond de métal qui brille dans le terreau, la voici. 0Crie-t-elle, avec un éclat de voix de petite fille. 9Et désignant la pièce du bout du parapluie, ramassez-la. 0- Ah ! vous l'avez retrouvée ? 9Quelle chance ! que je suis content pour vous ! répond le pauvre. 0C'est comme si je l'avais, je vous assure. 9Gardez-la, je vois bien qu'elle vous fait plus de plaisir qu'à moi. 8Et tandis qu'elle demeure les sourcils relevés, la bouche pincée, le regard foudroyant, 9le mendiant se baise lentement, ramasse le nickel et l'insère dans la paume de la grosse dame. 9- Allons, prenez ! dit-il, c'est de bon coeur. 9- Et comme à une amie 0Mauvais temps, n'est-ce pas, ma bonne dame ? mauvais temps. 0- Les tournesols 0Se penchant à sa fenêtre, Pierre-André avise une touffe de tournesol que les pluies de juin et le soleil de la 1canicule ont grandi de façon étonnante. 0Il semble que la faculté de se mouvoir leur ait été subitement donnée, sinon pour courir comme les bêtes, 2du moins pour monter. 0Les superbes plantes. 0De la hampe grosse comme le point de leur tronc, vigoureusement cannelé, se détache, sur les longs pétioles horizontaux, 9les feuilles en forme de coeur qui ont l'air de s'ouvrir pour prendre essor. 1Entourant la tige, on dirait autant de paires d'ailes qui bossent le dos de quelques sveltes créatures dont la face serait cette 1fleur d'un riche ton de brin doré, serti dans une couronne de langues resplendissantes. 2Et toutes ces plumes étallées que le vent agite paraissent soutenir le vol, 0s'en fatiguent de cet être glorieux au sourire sans fin. 0Nous refusons l'âme aux fleurs. 0Nous prétendons ne prêter point de sens à l'expression de leur physionomie. 0Pour nous, leur beauté est muette. 0Mais Pierre-André qui marche les pieds nus dans son jardin, mendiant de la nature, 1qu'émandeur des plus humbles grâces de la terre, Pierre-André a appris à contempler les fleurs, 1et parfois il croit comprendre le sens de leur vie. 1Ainsi que lui, un gros bourdon de velours, couleur de loutre rehaussé d'anneaux d'ivoire, à la longue trompe gourmande, 9aux cuisses rondes, fait ses dévotions au tournesol, l'ange immobile aux centaines déployées. 9Large comme deux paumes de main, la face angélique saupoudrée d'or moulu, penche sur sa tige qui fléchit. 9Et lui, l'heureux bombus, dans ce bassin qui doit, pour sa taille, faire toute une mare, dans cet étang de délices, 9il nage, patauge et parfois s'enfonce tout entier. 4Courtaud est velu, son corps s'est chargé du pollen des milliers de fleurettes dont l'agglomération compose le gâteau 1merveilleux. 0La bestiole est devenue une boule de nectar qui flotte et roule dans le propolis poudroyant que le tournesol en amour projette à la 9lumière. 9Pierre André, tirant à deux mains la hampe de l'éliante, abaissait, à la hauteur de ses yeux, la face flamboyante. 9Sans inquiétude, le bourdon enivré continue sa vendange. 9Et l'homme se demande, que sommes-nous, créatures avides et misérables, à peine assurées d'un pain pétri de sueur et de 9larmes, d'une eau qui goûte le cadavre, d'un manteau taché de sang ? 8Que sommes-nous, les hommes, au prix de cet insecte dont la vie n'est qu'une délectation innocente au sein d'une fleur épanchant 9son amour ? 9- Ce que tu es, Pierre-André ? lui répond, du fond de lui-même, une voix qu'il connaît bien. 8Tu es le bourdon de velours et tu es la fleur de tournesol dont s'épanche le pollen jusqu'à terre. 9Tant que ton coeur bat, Pierre-André, tu n'es ni plus ni moins que la somme de ces merveilles éparses. 9Ferme les yeux ! 5Ne sens-tu pas ta face briller comme l'éliante lui-même ? 9Sous ta peau, ta chair et tes os sont-ils autre chose qu'une masse chaude et d'un riche parfum que tu humes à 9pleine bouche ? 0L'univers disparaîtrait à l'instant dissocié en atomes informes si tu venais à lui manquer. 8Car tu es son esprit. 9Le plan du village 0Sur le mur blanchi à la chaude du palier, Pierre-André, devant la vitre, en pleine lumière, 0a cloué un tableau grand, comme un mouchoir de poche, et qui est le plus émouvant à son coeur. 9C'est une feuille de papier jaunie à gros grains, couverte d'un bariolage de figures géométriques à contours irréguliers, 9teintés de bleu, de vert et d'orange pâle. 7Au centre, une manière de grosses lettres X d'un rouge vif, irradie des traits zigzagants. 9Quelques mots en lettres imitant l'imprimé se lisent par-ci par-là, semés comme au hasard. 8C'est tout. 9Mais c'est le plan de son village, à l'échelle de un pour cinq mille, qu'un pauvre homme de bonne volonté et qui devait 9garder la chambre par force, lui a précieusement dessiné. 8Ainsi, à toute heure du jour, déjà vieillissant Pierre-André a, devant les yeux, 9le signe figuré de la portion de l'univers où son corps a bu la lumière et mangé la joie d'une jeunesse enivrée. 8Quand il veut, devenu un dieu, il couvre, de la paume de sa main, l'espace d'herbe et de ciel qui va de la carrière 9d'Ego à la ferme Sainte-Barbe. 9Voici le coeur du village. 9Le préos Saint-Christophe. 9Ici s'ouvre, devant le château figuré en vert, la maison natale où brûlait une fournaise d'un mourcan, de la cave au grenier, 1dans chacune de ses chambres, traînaient les pas lents et lourds, les pas sacrés de celui qui n'est plus. 9Ne va pas trop vite, Pierre-André, sur l'image. 9Ton ongle, à chaque millimètre du plan, découpe une maison. 9Celle-ci avec sa corrette devant la porte, celle-ci avec sa ruelle, celle-ci avec son coin qui déborde sur la route. 9Pierre-André, d'un bout à l'autre du village, peut en faire le compte, une à une, frapper à chaque fenêtre, 1entrer dans chaque, aller, trouver, dans chaque cuisine, des coeurs familiers. 9Ces deux ou trois cents demeures sont siennes, toutes. 9Il y a vu les vieux en bonnet de coton, étendus lits vides sur leur lit de mort, serrant, dans leurs doigts rédits, 9le chapelet et le rameau de buis. 9Il y est entré, parrain à la chandelle, avec la sage-femme qui portait le nouveau-né de retour du baptême. 9Dans un grenier du coin de cette rue, il contempla, durant des heures, des collections de couvertures de cahiers classiques, 1seule image réconnue en ce temps-là, au pays. 9Dans ce cul-de-sac, il tirait le soufflet du cloutier. 9Au coin de cette place, il goudrenait les marabouts de faire passer au feu. 9Avec le boulanger Adoron, qui sortait de cette venelle, il allait à la tache verte de ses jardins, 9par une petite porte basse à arcades de pierres. 9Ce n'était pas un village où vivait Pierre-André enfant. 9C'était un grand feu où la flamme de sa vie pétillait en dansant. 9Ce n'est pas du passé qu'il rappelait à l'instant. 9C'est une illumination intérieure où il descend comme dans une cave regorgeant de trésors. 8Et ceci, ce n'est pas un plan d'architecte, mais la propre cervelle de Pierre-André placardée sur le mur, 1une surface enduite de son coeur et de son âme. 9Son doigt suit ce trait d'encre de chine, et il entre à la ferme d'Henri-Champs, sous les noyés. 9Il crie « Bonjour, Sancière ! » 1- Les mouches font « frou » quand il ouvre la porte de la chambre. 8Il flaire longuement l'odeur du lait aigré et de la fumée. 9Il s'assied, les pieds dans la cendre de l'âtre fumant. 9Le temps a rebroussé. 9Le revoilà enfant, les yeux étincelants, en admiration et inamourés, avides de toutes les choses. 9Pierre-André, debout devant cette feuille de papier étalée, tend le cou pour regarder par la fenêtre même le logis 9de sa vision. 9Il retrouve le sentiment de calme et de confiance de l'enfant que son père et sa mère attendaient dans la maison du 3Préhend. 8La chaîne d'amour est reformée. 8Magie de la pensée retournée sur elle-même, ô souvenir que voilà content de peu ceux qui vous définissent un reflet, 9une trace, une impression. 9Il n'y a qu'une chose, et dont l'univers est le signe, l'esprit, l'esprit qui ne se morcelle ni ne se divise, 1l'esprit éternel, unique, entier, omniprésent, l'esprit, Dieu, au champ, ici, partout. 8Fils de ce père, quand l'homme reconnaîtra-t-il donc sa puissance ? 9Quand, sur les murs, saura-t-il lire les mots magiques que lui-même a écrits ? 9Le vieux poêlon 9Pierre-André, assis au coin de la cheminée de briques rouges de la cuisine, fume sa pipe à bouffée précipitée. 8Ces mèches de fumée lancées sans rythme ne disent rien de bon. 8Ce n'est pas là le tabac favorable, les volutes du rêve d'un coeur bénin, mais plutôt feu de hargne et halenée d'inquiétude. 9Qu'as-tu, mon fille ? lui demanda sa mère. 9- J'ai. 9J'ai tout juste ce que je mérite pour m'être montré à nouveau l'inguerissable naïf que tu as mis au monde. 8Il y a quelques jours, je demande à un ami, mon plus vieil ami peut-être, un petit service. 9Ah ! 0- Petit, service, ah ! 2- Vieil, ami ! voilà sa lettre où il se déclare incapable de m'aider. 2- Que veux-tu, mon fille ? ce sont les mots qu'on prononce depuis toujours. 9Les services qu'on demande sont, également de petits services, et les amis qui vous le refusent, de vieux amis. 0Mais qu'on m'y reprenne à solliciter rien de personne. 0Et à leur tour qu'ils y viennent. 9Je l'ai. 0- Quoi ? quelle sottise vas-tu avancer ? 1- Je ! je les écraserai sous ma générosité. 2Tous, je les ferai rougir. 9- Allons, à la bonne heure ! dit la mère. 9Rallume ta pipe ! il faut de la philosophie. 9Viens, quoi ! ajoute-t-elle en saisissant, sur la planche de l'armoire, son poêlon par la queue. 9Viens, nous allons faire le souper. 9Il reste un peu de beurre, de vrai beurre, au fond du pot, et quelques pommes de terre froide de midi. 9Il ne nous en faut pas plus, avec une bonne jatte de café. 9Allons, quoi ! 0Docile, le poêlon se laisse prendre, prêt à l'oeuvre. 9Avec son manche percé d'un oeil au bout, vraiment il est encore d'assez bonne apparence, malgré son âge. 9- Hein ? continue la vieille, vacant de l'armoire à la table, l'ustensile à l'âme. 9- Hein, quoi, voilà des ans et des ans que nous nous connaissons ? 1En avons-nous préparé ensemble, des patates aux oignons et de belles fricassées ? 9Et tu vas toujours comme un oeuf. 9Ah ! on ne fait plus aujourd'hui des poêlons de ta sorte. 9Le temps des bons batteurs de fer ne reviendra plus. 9Il ne s'agirait pas d'avoir à te remplacer pour le moment. 9Hier, tu m'avais paru un peu usé du fond. 9Mais j'avais mal vu. 9Tu ne voudrais pas trahir Marie-Catherine. 9Nous devons achever jusqu'au bout notre voyage ensemble. 9Ah ! rassure-toi, couet, je ne désire plus tarder bien longtemps. 9Tout devisant, la vieille Marie-Catherine, à la lueur de sa lampe à huile de colza, a raclé son pot de beurre et réunit gros 9comme une oisette de la précieuse denrée. 9Pourvu que la marchande m'apporte demain ma demi-livre. 9Me voilà sans. 9Tiens, couet, dit-elle, en détachant la crotte dorée, fristouille. 9En tisonnant elle découvre, dans l'âtre, une braise encore rose. 9Elle y porte un peu de meneux bois, cale dessus le poêlon, et s'en va couper ses pommes de terre en tranches. 9Le feu se rallume. 9Comme une broderie, de petites langues courent au long des bûches qui se mettent à flamber, 8et le beurre commence à grésiller sa chanson, tel le rouge-gorge au creux du buisson. 9Les flammes bourdonnent. 3Ouh ! où ! où ! où ! le beurre en riant dit 0Chi ! chi ! chi ! chi ! 9Le foyer ranimé par ces voix des choses fidèles est redevenu le centre de la maison. 9Ici plaine la bénédiction de l'être humain, qui va pouvoir assouvir la faim que le bon Dieu a fait naître dans ses 2entrailles. 2Tout à coup, une grande flamme paraît dans l'âtre, filant d'un sceau jusque dans la cheminée. 3Fou ! et une odeur pénétrante et fine, la savoureuse odeur du beurre qui frit, 4fait retrousser les narines de la bonne vieille occupée à ses légumes. 9- Le soupe est sans déjà bien bon, dit-elle. 8Ah ! je vais me régaler ! 8Ravalant sa salive, elle extrait deux assiettes de l'armoire, les établit sur la table, dispose les fourchettes, 8les jattes et le pot de café. 8Mais le parfum de beurre fondu a changé sur l'entrefaite. 8Et comme la mer se dirige vers le poêlon pour y jeter ses pommes à roussir, elle aperçoit une fumée bleue qui monte des cendres 8en nuages opaques et qui la fait éternuer. 2D'un mouvement rapide, elle saisit le poêlon. 0Il est, à sa main, d'une légèreté qui lui donne une secousse. 4L'approchant de ses yeux, elle voit qu'il est vide. 0Vide le poêlon, et s'en fond. 9À travers le cercle de fer, le foyer apparaît comme dans une lucarne. 9- Ah ! couet, couet ! s'écrit Marie-Catherine. 9Quel tour m'as-tu la jouée ? 9Je te laisse mon beurre à frire, tout ce qui m'en reste pour souper, et tu ne dis pas que tu es près de tomber en 1morceaux. 0Tu me fais belle mine, et puis tu jettes mon repas au feu, méchancouin du diable. 9« Le poêlon usé sent bien que sa longue fidélité ne mérite point ce reproche. 9Mais, son temps est passé. 9Tu l'as dit tantôt, ma mère, il faut de la philosophie et ne demander, aux amis, plus qu'ils ne peuvent donner. 9Nous irons coucher sans souper. 9» La nuit de printemps par la fenêtre ouverte, la nuit de printemps jette des bouffées de vents tièdes qui pénètrent dans 1la chambre avec un bruit de grand soupir. 8Il semble à Pierre-André coucher qu'il en pourrait suivre les vagues qui viennent, sur le plancher, entre les meubles, 9dans les rayons chargés de livres, se rouler en volute et mourir. 9Le vent est une vie ardente et déchaînée qui meurt tôt. 9Quelque puissante énergie là-haut emplit, de son désir et de son inquiétude, 9le ciel chargé de nuages mouvants et déchirés d'étoiles. 9Un dieu souffle son haleine pour agiter les ténèbres et angoisser notre coeur. 9La vie, en cette heure, est dense comme un trésor. 9Plus d'aumône, plus d'avare pincée parcimonieusement semée autour de nous, mais une infinie largesse, 9un don rapide et total. 9Nuit de printemps, flots de sèves, torrents de joie et de souffrance, venez, murmure Pierre-André, et emportez-moi. 9Or, à la lueur de la flamme secouée de sa lampe, Pierre-André lit une étude d'Hannouchine sur la peine de mort. 9Pourquoi a-t-il fallu qu'en cette minute divine, lui tombasse sous la main, ses feuillets terribles ? 9C'est que son âme, d'instinct s'élance toujours au tréfonds secret de l'autre pôle, du différent, de l'opposé. 9Parse qu'elle est près de la mort, je la connais, elle se mettra à chanter, et elle sortira en deuil d'un banquet. 9Le forgeron, appelé au dernier moment, vient de briser les fers qu'on avait oubliés d'enlever à jaxtobliance qui menait à la 5impotence. 0L'homme détend ses jambes délivrées, regarde les autorités d'un air interrogateur, et se dirige de lui-même vers le bourreau. 5Cet intrait terrible, très sinistre criminel, une sombre brute, se stoblit en ski. 0L'exécuteur à la chemise rouge, aux jambes torses, ramasse le linceul de calicots blancs qui étaient tombés par terre, 1etoutboitants, se met en marche avec le condamné vers l'échelle de Boisneuf qui se voit appuyé sur la potence en forme de 9mégaux grès l'escarpolette. 9Le frusteux cercueil est allongé à terre, béant. 0- Avant tout, il faut lui lier les mains, crie quelqu'un. 0- C'est juste, on ne sait jamais, – ajoute un autre. 0Durant l'opération, l'homme fixe le bourreau qui évite habilement son regard. 0Mais soudain leurs yeux se rencontrent, et Stoblianski, de sa voix enrouée, dit à la chemise rouge, 0- Alors, c'est toi qui vas m'étrangler, espèce de cochon ! 0- Pourquoi m'insultes-tu ? répond le bourreau. 9Est-ce moi qui te touche ? on me l'a commandé, voilà tout. 0- Commandé ? répète moqueusement Stoblianski, contrefaisant la voix de l'autre. 0Tiens, tiens ! et combien as-tu pris, pour mon âme de bandits ? dis-le un peu. 0- Fini, crie l'autre en colère, et toujours le linceul à la main. 0Fini ou je vais tout laisser ! 0- Allons, mets-le-moi, coquin ! 0Ah ! tu vas tout laisser ? le bourreau lui pose le capuchon de toile sur la tête. 9- Attends, monstre ! donne-moi le temps de faire les adieux. 0Tu ne connais pas l'ordre des choses, et tu te charges de la besogne. 0C'est un homme qui va mourir, le comprends-tu, cochon. 0Un homme qui veut dire un dernier mot aux hommes. 0Imbécile, tu auras bien le temps de m'étrangler. 9Se tournant vers les soldats de l'escorte, st'oubliant ce qu'il leur dit simplement, de la même voix enrouée, 9mais sincère et apaisée, 1- Adieu, camarade. 2Pardonnez-moi. 0Les cœurs s'ouvrent à ces pauvres paroles humaines. 2Les cœurs s'ouvrent au pardon et à la réconciliation. 1- Dieu te pardonne ! répondent les soldats. 9Or, subitement, il n'est plus ni temps, ni espace, pour Pierre-André. 9Son âme qui souffre s'est détachée de lui et comme un manteau enlevé par la tempête, tourbillonnée perdue. 9Cet assassin là-bas, là-bas, il le voit gravissant l'échelle. 9Le bourreau a traîtreusement enlevé l'escabeau sous les pieds de l'homme qui pend maintenant dans son linceul de 9calicots blancs, là-bas, là-bas, quelque part en Sibérie, il y a bien longtemps, bien longtemps. 9L'haleine de la nuit de printemps agitée les cimes des arbres, secoue les rideaux, tourne dans ta chambre. 9Et tu respires l'haleine tendre du printemps nouveau, Pierre-André. 9Elle pénètre ton cœur et y voit sourdre des pleurs pour le pendu inconnu. 9Homme du Christ, tu souffres. 9Tu te remues fiévreusement sur ton matelas. 9Tu ne pourras plus dormir cette nuit. 9Ton sang qui bouillonnait d'amour, se glace de douleur pour l'assassin du bon vieux prêtre sibérien, 9pour la brute qui a dit aux bourreaux, « cochons ! » 4et aux soldats, « adieu ! camarades ! pardonnez-moi ! » 9« Mais demain, Pierre-André ? mais demain, y penseras-tu encore ? 8Et puis penseras-tu aussi à tous les pendus, et à tous les morts et à tous les souffrants, et à tous les malheureux ? 9Quoi, tu ne le pourrais ? 4Pour vivre, dis-tu, tu dois secouer ces tristesses et ces horreurs de la vie ? 9Les tristesses et les horreurs de la vie des autres, Pierre-André ? va ! tu oublieras le pendu, Pierre-André ! 9autant vaut donc, crois-moi, t'endormir tout de suite, et ne pas perdre une heure de sommeil. 2Demain, tout ne reviendra-t-il pas au même ? écoute ! dans le jardin, derrière ta fenêtre, 9la terre s'émeut sous les caresses du renouveau. 8Écoute ! comme ton coeur bat ! goûte le sel des larmes qui coulent dans ta barbe ! 9Tu jouis déjà de ta douleur ! tu as déjà tout oublié ! tu es bien, homme, 9le fruit de cette terre molle de larmes et de sang qui prépare, dans la nuit, les fleurs et les bourgeons. 0Stoublianski ! qui peut penser encore à toi ? 8A Dieu, camarade ! pardonnez-moi ! 9Ou bien, sors à l'instant de la couche de ton repos. 9Joins les mains et jette-toi, à jamais oh Dieu de la douleur et de l'amour ! 9La fête à l'hôpital 9Pierre-André s'éveille dans l'hôpital où il est arrivé, la veille, par la grosse auto du service. 9Avec une surprise désagréable, il avait de loin découvert, dans l'harmonieux paysage de la Ouest-Flandre, 9l'éparpillement sans grâce des baraquements de bois. 9Parmi la vie végétale qui ruisselait, pour l'heure, des rayons cuivrés du soleil couchant, 9sais tristes pavillons avaient la silhouette sèche de fabriques industrielles. 9Debout sur le siège du véhicule, Pierre-André, du regard, cherchait la haute cheminée qui devait mettre le comble 9à la hideur de l'ensemble. 9Cependant il a passé la nuit dans un de ces abris résonnant comme une caisse. 9De sa couchette aux rèches couvertures de coton, il a, par la fenêtre ouverte, 8entendu la bois des chiens des fermes prochaines, le cri des orfraies et des fouines, 9les sonneries mesurées de l'église dont Scott tirait la France, de l'autre côté du mur tirait le hourverie des 4fraudeurs en fuite et le claquement des armes des douaniers. 9Il a goûté la douceur voluptueuse du sommeil bercé dans la vie qui veille, et à la prime clarté de sa pensée ressurgie, 9tout ici à prix fraîche allure et cordiale saveur. 0A peine vêtu, Pierre-André franchit la fenêtre à arrêt des champs. 0Dans la buée du petit matin de meure et laiteux d'un peu de nuit, il parcourt l'enclos de l'hôpital somnolent. 9Aux pignons du pavillon principal flottent les trois couleurs. 9C'est fête nationale. 9Sur cette partie sacrée du sol de la patrie que jamais ne foula l'ennemi, devant la glorieuse loque qui vole au vent, 9Pierre-André naïvement frappe du talon et hume l'air à larges narines. 9Le soleil dans le ciel nacré apparaît. 0Aux barraques, les portes s'ouvrent. 9Passe en courant les infirmières à coiffes blanches, les mentes noires des religieuses. 9L'œuvre de Pitié a recommencé. 9Le cœur du voyageur subitement reconnaît le triste hôpital et compose ses traits en conséquence, 9comme l'amant sans visage devant sa bien-aimée, pour accueillir la souffrance humaine. 9Tout s'anime à ses yeux qui cherchent. 9Au bout de la plaine gazonnée et traversée, en tous sens par les passerelles de l'Hattie, 9un petit homme apparaît qui déambule d'une étrange allure, amenue pas relevée et faisant sauter, sur ses épaules, 9une grosse tête rouge, la face rasée toute ronde. 9Il approche, et Pierre-André distingue à vieillard un grand paquet de vêtements roulés dans une pièce de lustrine sous 9le bras. 0A hauteur de Pierre-André, le passant soulève sa casquette, salue jusqu'à terre en pliant tout le buste et ses cris d'une voix 0claire, heureuse de la rencontre. 8- Bonjour, bonjour, monsieur ! 0Quelle belle journée ! quelle belle journée ! 8Bonjour, monsieur ! 8Il passe courant et sautillant, les yeux brillants, la bouche large et Pierre-André intrigué lui emboîtent le pas. 9Comme on approche du barraquement des enfants, une porte s'entre-ouvre, et un petit haut se glissant, 1à quatre pattes par l'entre-bâillement, descend la marche de bois, dégringole, 9se relève sur la passerelle en agitant les bras. 9Il a reconnu le vieillard. 9- Papatch ! 8- Papatch ! 9- Le vieux de loin agite sa casquette 9- Oui, oui, j'arrive, j'arrive ! 9- Un à un les enfants du pavillon ont formé un groupe barriolet devant la porte. 9- Papatch ! 8- Papatch ! 8- Ah ! ah ! c'est la fête aujourd'hui, mes amis ! 9Le drapeau est pendu au pavillon du docteur. 8Vous irez voir tout à l'heure, comme il est beau ! 9C'est la fête et voici pour vous ! 9- De la poche de son veston, il extrait des morceaux de sucre blanc qu'il dépose à un soigneusement, 9comme s'il voulait les y enfoncer, dans les paumes tendues. 9Il y en a pour tout le monde, et deux cubes pour les plus petits. 9C'est le délire ! 9Les jambes tordues, les hanches ankylosées, les tords emprisonnés dans les appareils de plâtre s'agitent, 9oubliant la douleur, sous le bon sourire du grand-père, tandis qu'à petits pas, faisant tressauter ses épaules, 9celui-ci court au plus éloigné, au timide qui se cache, la face tourner contre les planches. 8Regarde, Pierre-André, le vieux tailleur de Hans Scott à la grosse tête ronde, étincelante de plaisir, 9comme un soleil bien ciré. 9Il vient à pied, de l'autre côté de la frontière. 9Il s'est levé comme l'angélus de l'aube sonnet ses neuf coups. 9Petits hommes de Dieu, levez-vous de vos lits, pour la journée des bons cœurs. 9Il s'est levé et a fait sa barbe au carré de glace de sa fenêtre donnant sur la place. 9Dans l'armoire, il a pris le sucre qu'il avait économisé durant la semaine, 9et s'est gaillardement mis en route pour être ici au réveil des enfants de l'hôpital. 9Regarde bien, dans les yeux du vieux tailleur, brille la jeunesse de tous les enfants du monde. 9Mais une dernière fillette sort du pavillon. 9N'aura-t-elle pas reçu sa part de friandises ? 9Papache l'a vu, il revient sur ses pas. 9Lisque, vite, ma petite ! il y a du bonbon pour vous. 9Le teint pâle, les yeux du gris bleu des violettes fanées, elle semble un lambeau de l'âme de la patrie encore hésitante à 9vivre. 9Mais déjà, par la coquetterie, elle est femme. 9Sur son front, un nœud de tissu d'un jaune éclatant réunit une mèche de ses cheveux couleur de chanvre un peu 1verdâtre. 0T'un doigt délicat, elle écarte le bout du ruban, et elle tend ses regards au plus haut pour le voir flotter. 9C'est un cadeau que lui a fait une malade de la grande salle, trente centimètres de gaziodo formé, 1à l'occasion de la fête nationale. 9La Cloche et la Louette 0Au petits jours, Pierre-André s'éveille dans la chambre, au mur chaud et au levant du matin, 0déferle ses flots d'air froid. 9Le murmure des feuilles du jardin compose une sorte de tapis sur lequel sa conscience, tombée du monde des rêves et encore 9meurtrie de sa chute, traîne paresseusement les pas avant de s'élancer sur les gros chevaux de trait de la journée. 9Montagne enfant était, chaque jour, tendrement éveillée par son père à la musique des flûtes. 9Pierre-André, avant même d'ouvrir les yeux, se sent porté à deux bras sur les ondes sonores. 9Ce sont les bruits qui forcent d'abord, à son réveil, la maison fermée de son âme. 9Dans la vallée, la cloche de la petite église sonne l'heure. 9Le bronze, en une coulée de vibrations, tombe du clocher, se gonfle en vagues hautes comme des collines qui se 9poursuivent dans le ciel, s'écroule dans la chambre en secouant l'homme dans son lit. 9Pierre-André n'est pas un corps mort. 9Ce n'est pas seulement sa chair qui tremble au brimbalement des cloches, sa pensée, sous chaque coup, bondit dans la tour du 8clocher. 9Du métal qu'on martèle là-haut, au cœur qui bat ici, sa pensée va, vient, emportée par les forces, en mouvement à travers le ciel. 9Sur ces arches retentissantes, c'est une unique matière qui s'ébranle dans l'espace. 9L'objet qui sonne et l'homme qui entend ne sont qu'une chose. 9Pierre-André participe de la cloche dans le ciel, la cloche est vivante du sang de Pierre-André. 9Encore n'est-ce rien de dire que Pierre-André entend la cloche. 9Sous chaque coup du bâton, Pierre-André pénètre la cloche plus avant et, plus intimement avec elle, ne fait qu'un. 9Avec une avidité développée à mesure qu'elle est satisfaite, Louis Bandé de l'homme travaille à recueillir la 9jusqu'à la moindre vibration de ces bruits qui déferlent. 9Cœur aux écoutes, où trouver le repos ? 9Cœur qui tend l'oreille, que posséder de toutes choses, comment te posséder toi-même ? 9Dans le vacarme de la nature, le sage bouche ses oreilles, mais Pierre-André n'est pas sage. 9Par une après-midi grise de printemps bout d'heure, il muse au hasard dans la ville. 9Tout à coup, au-dessus de sa tête, prélude un chant d'oiseaux. 9Une petite voix douce d'abord jette quelques notes brèves et se tait, puis subitement reprend plus forte, 6se osse bégayant et précipité, monte, monte encore, monte éperdument et se met à planer. 8Là-haut, dans la splendeur du bleu, c'est un roucoulement, un gloussement, un gémissement immense, 9qui tire le cœur de l'homme. 0C'est un tournoiement de vie toute nue, l'âme avive dans la joie, un élancement dans le bien-être, 1la réussite totale et définitive, un chant de triomphe, une hôte de reconnaissance ravie. 2Dans l'espace libre, sans obstacle et sans poids, l'homme a rejoint l'âme de l'oiseau. 8Il écoute en extase et ses genoux ploient. 8Derrière ses paupières closes, ses yeux brûlent. 9Lentement en zigzag à angles sonores, il entend maintenant les ailes redescendre du ciel. 9Le chant se replie, c'est comme si Dieu, dans sa main, avait repris l'infini de la lumière. 8Une dernière note tombe encore. 9Le silence, comme un vide douloureux, se rétablit. 1Un suprême gémissement. 9La plainte du poète qui dépose sa plume. 9Et le bruit assourdissant de la ville reprend aux oreilles de Pierre-André, 9car il se trouve en réalité dans une sombre venelle qui descend de la rue haute vers la place du jeu de bal. 9Ce qu'il vient d'entendre c'est, au fond noir de la boutique d'un marchand de charbon, une pauvre alouette en cage. 9La bestiole du soleil, le joyau des terres de blé piétinant sa motte de gazon sous le toit, 9qui garnit sa prison de fils de fer, a brûlé comme une flamme devant ses yeux. 9La pelote de plume grise a, durant une minute, pour Pierre-André, éclairci le jour, rejeté au large le pavois des nuées. 9- Laisse-toi aller, Pierre-André ! n'aie point de honte de ton geste dans la ruelle des pauvres gens. 9Soulève ton chapeau et bénis l'alouette ! c'est un peu de ton âme restée dans le bleu. 9- Le trou dans le ciel 5Pour sauver, dans son jardin, le néflier qui s'étiole, Pierre-André a décidé d'abattre le vieux poirier dont les frondaisons tiennent, 9toutes, une pelouse dans l'ombre. 9- J'en ai assez de ces fruits durs, comme des balais sans goût. 9Et quel tronc ? pourri, chancreux, tordu comme une creusette de sorcière. 8Sans compter que ses racines doivent épuiser un art de bonne terre, pour le moins. 8Ainsi Pierre-André s'entend, qu'il va faire un mauvais coup, s'excite contre sa victime. 9- Quand on veut noyer son chien ! 9- D'ailleurs, l'affaire est décidée, voici l'homme à la hache. 9Il jette sur l'herbe sa veste de velours et avec une agilité inattendue, grimpe des pieds et des mains au sommet de l'arbre. 9Là-haut, l'outil fait bientôt voler en pluie les éclats de bois étincelants. 9La branche frappée craque, se détache, dégringole. 9La voilà qui pend au bout d'une autre, s'y balance un instant, et achève sa chute sur le sol. 8Alors l'homme aux larges semelles descend d'un étage. 8L'arbre dépouillé prend peu à peu un air étrange. 9Est-ce que le bûcheron voudrait se moquer ? 9On avait bien décidé d'abattre le poirier, mais non de le rendre ridicule ? 9Ce tronc vert d'être plaqué de grande plaie se tient, au milieu de ces branches en mêlée est terre, 9comme un miséreux qu'on aurait dénudé par malice. 8- Et maintenant je vais le faire crouler par ici ! déclare catégoriquement l'homme à la hache. 9Il n'y a rien à répondre. 9Pierre André, quelques minutes avant, aurait pu lui donner l'ordre de cesser, de s'en aller. 8Mais à présent l'arbre n'est plus qu'un cadavre, une dépouille compromettante dont il faut se débarrasser à tout prix et au 1plus tôt. 9- Faites donc ! crie Pierre André, furieux de se sentir, à part lui, lié au meurtrier. 1Au sommet du tronc est nouée une corde qui doit servir à tirer le mort en terre, tandis que l'homme frappe la victime aux 9pieds. 9Les coups portés à tour de Brassonne, mat, douloureux. 0L'oreille sent qu'une matière vivante saigne sous le fil de l'homme acharné. 0Déjà une échancrure entame le fût en quartier, et la blessure fait mal avoir. 0Au plus vite qu'on l'achève. 1Arc bouté, Pierre André tira la corde, et la cime secoue et marque sur le ciel des anneaux de plus en plus large. 9Ça y est-il ? 9- Mais non, il ne tombe point. 9Les hommes pestent. 9- A-t-il la vie dure. 0Ah ! une dernière racine. 7Cette fois, ça y est. 9Mais après celle-ci, c'est une autre griffe qui empêche le fantôme de crouler. 5Ah ! le bougre ! a-t-on idée de résister ainsi ? 9Les fronts ruissellent, les têtes fument dans l'air froid, quand la mère Pierre André, 2docile au rite du travail masculin, paraît au bout du sentier, le pot d'étain la main, de verre sur un plateau. 9Humant la bière mousseuse, 9- Regarde, dit Pierre André. 9Il ne tient quasiment plus. 9- Dans un instant, tu vas le voir s'étaler. 9Ah ! l'entêté, ça n'est pas trop tôt. 9Tu ne te figures pas comme s'essayde à la vie dure, un arbre. 9Mais cette fois... 9Pierre André, attelé à la corde, fait craquer le bois sinistrement. 9- Laisse-moi partir, mon, fille ! crie plaintivement la vieille femme. 1Je ne veux pas voir cela. 9Ah ! pauvre Poirier, pauvre vieux ! 9Et elle fuit à petits pas incertains, comme un dernier déchirement monte, crie, éclate, 1un bruit qui arrache quelque chose dans le ventre. 9La masse, à travers la pelouse, avec une lenteur étrange, vient s'abattre. 9C'est fini, on a tué un arbre. 9Tant le ciel où naguère chantait un nom de feuilles murmurantes, il y a un grand trou vide. 9Rêverie 9Au matin d'hiver, il fait nuit encore, et déjà le petit oiseau, au creux du ouvert, crie son champ pénétrant comme la 9bise. 9Chaque hiver, au même coin, un nouvel oiseau. 7Astérisque astérisque astérisque mon tabac est trop fort. 9Le bout de ma pipe me brûle la langue. 9Je veux pourtant, autour de moi, une fumée plus épaisse encore. 9Ne plus y voir, et que ma tête là-dedans tourne, s'éparpille, laissant à nu mon âme, bien serrée et sur elle-même, 1dure comme un noyau, lisse comme un œil. 8Astérisque astérisque astérisque au déjeuner, sur la nappe rouge, j'ai battu l'oeuf d'or dans le bol de faïence à flore 9bleu, et toute la chambre s'est mise à rire. 7Astérisque astérisque astérisque je suis monté au fruitier sous les toits, voir les pommes que j'avais cueillies en octobre. 9En tas, glacés, je ne retrouve plus les petits visages, aux joues rouges qui me souriaient entre les feuilles vertes. 8Astérisque astérisque astérisque la neige a fondu aux branches des arbres. 9Au sommet du rosier, une fleur apparaît à demi épanouie et tremblante. 9Il est bien tard, petite rose, pour te montrer. 8Astérisque astérisque astérisque sur la nappe blanche se prélase le beau fruit d'or. 9C'est-il que je vais le manger ? 9Astérisque astérisque astérisque à la même place, c'est toujours le même livre que je trouve sur la planche et qui 9s'ouvre à la même page. 9Je voudrais lire un livre nouveau. 9Dans la chambre de mes hôtes, j'ai entrebâillé indiscrètement la remoire aux vitres aveuglées de rideaux de Serge 1Verte. 9Des rangées de bouquins reliés en vaux me sont apparus, et j'ai senti un souffle de mauvaise haleine. 9Astérisque astérisque astérisque chère et savant ami, bonsoir ! 9Que ces belles musiques qui m'ont ravie au ciel bercent ton sommeil ! 9Que ton âme pelotonné dans ta poitrine murmure, en ton rêve, sa plus tendre chanson. 9Moi, je voudrais rêver que je suis, au village, le petit paysan, en sabots qui glissait l'hiver dans la neige, 9de haut en bas du préau de l'église. 8Astérisque astérisque astérisque le balancier de l'horloge tic-tac dans le coin de la chambre chaude. 9Au rythme de mon coeur, parfois l'heure bondit, s'élance. 9- Doucement, doucement, te dis-je. 9Tu vas trop vite. 8Et que ferons-nous, une fois arrivés ? 8Astérisque astérisque astérisque, dans le miroir au teint piqué, j'ai vu mon visage. 9Suis-je si pâle ? 9Et en deux cheveux gris ? 9Cependant il me semble caché sous celle-ci une jeune et fraîche figure. 8Astérisque astérisque astérisque, sous les lumières du bal, les danseurs vont, viennent, se poursuivent. 9Ils jouent sournoisement sur le parquet, une partie des chèques bien embrouillés. 9Il n'y a que les musiciens qui avouent leur jeu. 8Astérisque astérisque astérisque il a neigé cette nuit. 9Ouvrant ma fenêtre large, je vois, sur la terre, à perte de vue, la feuille blanche immaculée du temps. 9Je voudrais recommencer ma vie et faire ma nouvelle copie d'une fine plume anglaise, d'une écriture à plein et déliée bien 1marquée, avec beaucoup d'espace entre les lignes, et de grande marge que sert à l'homme de conquérir le monde s'il perd son âme. 9Écrit à Fontaine l'évêque, à l'école communale du Trieu des Bois, le 24 juin 1876. 0Astérisque astérisque astérisque un peu en chariot roulant, dans la rue m'a réveillé. 9Sur une planche, le verre de Venise teinte une seconde en tremblant, et je rentre dans mon sommeil, 9par la fine fente de cette musique qui meurt. 8Astérisque astérisque astérisque l'eau frémit dans la bouilloire. 0Elle chante longuement une triste complainte du temps passé. 0Veux-tu porter mon coeur, il est fatigué ? 9Le fumier 9Pierre André a reçu, d'un ami magicier, une pleine charrette de déchets de peau pour fumer son jardin. 9- La denrée est arrivée, lui dit sa mère, ce soir. 8Les hommes l'ont déchargée dans le coin sous les sorbiers. 9C'est si blanc et si léger. 9Crois-tu que cela puisse servir ? 9- Joyeux de la nouvelle, Pierre-André qui, de sa vie, n'a encore reçu un cadeau de l'espèce, veut aller y voir. 8Il allume la lanterne à l'huile, et sous la pluie de cette tiède nuit de janvier, il courra à travers les pelouses. 8Mais c'est que ça sent ! 9HUMF ! 9Ma parole, ça pue ! 9- C'en est ! s'écrit l'homme de loin, humant la forte odeur de vie pourrissante. 9Il y en a un au tas. 9Le magicier s'est montré généreux, et Pierre-André plonge la main dans cette masse de raclure spongieuse, 9légère et douce comme un gant. 9Si cela peut servir ? 9Mais c'est du consommer, de l'oxetail pour les plantes. 9Quelle aubaine, oh mes plates-bandes ! 9- Le lendemain à l'aube, il commence la distribution. 9Il y en aura pour tout le monde. 9Encore dans le sommet hivernal, toutes les plantes en ont besoin dès avant leur réveil, les rosiers comme le pommier, 9la vigne comme la glycine. 9Ces bouches fermées dans la terre glacée, aspireront avec délices la force vivante de la bonne nourriture, 9quand l'heure sera venue, l'heure qui ne diffère jamais, fixée suivant le rythme éternel. 9Voilà les tiges nues, ruisselantes d'eau, des arbres, les grêles baguettes des buissons effeuillés, 9les serpents roidis des plantes grimpantes, collées au mur. 9Pas une pointe de verdure pour y témoigner d'un reste de vie vaillante. 9A terre, le fumier, et dans le coeur d'un homme, la forte assurance en la loi de l'univers, 9l'espoir enivrant du grand refleurissement. 8A l'oeuvre. 9Pierre-André, de sa bêche, aux pieds de chaque plante, creuse une fosse. 1A deux mains, il jette la pittance à même les entrailles du terreau, la tasse et en rajoute. 9Une rose fleurira ce rosier, de son coeur rose, le bord de ses grands pétales blancs comme des lèvres qui pâment. 8Mange, gorge-toi, madame sensée de Parabert. 9Au peuple des Végélia, des Berbéry, maintenant ! 9A genoux, l'homme les serre, comme valet en gants blancs, jamais ne servit l'invité si à la droite de la belle 1maîtresse aux épaules nues, à la table luxueuse. 9- Pierre-André, dit la dame gracieuse, prenez avec moi un verre de grue ou la rose, et faites-m'envie d'une belle histoire. 8Contez, dit l'hôtesse au profil de marquise futée. 9- Aux pommiers de cour pendus, une pleine manotte, mon vieux ! c'est une friandise que je t'offre là pour te 5fruits à l'automne, ô valeureux ! et l'homme inclut le trésor. 0Aux creux de la terre noire apparaissent les fines radicelles, les millions de lèvres invisibles, 1par où s'exécute le prodige de la transmutation. 9- Regarde, Pierre-André ! tu ne vois rien ? 9Et moi, je te dis que de ce rien invisible écloura la merveille de la fleur, le prodige du fruit. 9Plonge-y les mains, verse et brase la patte de la vie infinie, pétrie, arrose, féconde. 9Heureux hommes, la sueur qui perd la ton front donnera, aux cerises du petit verger, le goût d'une conquête. 8Pierre-André, ils ont oublié le paradis qui est à leurs pieds, le paradis qu'ils peuvent battre de leurs mains, 8arroser de leur vie, et ils meurent de sécheresse pour avoir choisi de vivre trop haut. 2Demeure en bas, Pierre-André. 5Il y a encore les fraisiers qui n'ont point reçu leur part. 9Et tu sais que ta mère, ses lunettes sur le nez, cueille encore la fraise au beau jour, à genoux dans l'herbe, 9comme la petite fille d'il y a soixante-dix ans, du bois de sang-ré. 9Tu en mets trop ! crois-tu donc, par ton incontinence, avancer l'heure ? 9Un bon jardinier est réglé comme les astres. 8Mais Pierre-André n'est qu'un mortel. 9Arrassé, heureux, la tâche terminée, il se laisse aller sur la terre mouillée. 9Couvert de boue, saturé du fumet de l'engrais, il gît, comme si, de son corps immobilisé, 9devait sourdre aussi les merveilles végétales. 2- Allons, se dit-il, lève-toi, mon vieux. 8Au fait, ta chair n'est pas à point pour les nourrir, et les plantes sont plus délicates que les bêtes, 8elles ne mangent que du froid. 9Attends, tu y viendras, elles t'auront, Pierre-André. 9La terre n'a-t-elle pas déjà recouvert le plus pur de ton coeur, là-bas, au village ? 9Lève-toi ! 9Un jour, tu te coucheras ainsi à nouveau de tout ton long. 8Tu n'en as point peur ? 9Tant de fois tu fais toutes les choses du monde ensemble, que ton sang a gardé le parfum, 9et comme le regret de l'univers entier ? 9- A cette heure, prends ton bain et rentre dans la société de tes amis. 9Laisse dormir l'petit verger tassé dans sa paix, comme un feu d'artifice qui n'attend que l'étincelle. 9Vienne bientôt le soleil. 9Que la terre s'ouvre, que le salut fructifie et qu'il en sorte à la fois la délivrance. 9- Le Harran 8Ah ! certes ! raconte Pierre-André rentrant, d'un voyage au-delà des monts, j'ai revu les grands musées, 9avec l'émotion qui convient, et docilement suivi le mot d'ordre. 8On n'ai-je poussé des cris d'admiration dans ces galeries sans fin, au long de kilomètres de visitations, d'annonciations, 9de crucifixions et d'assomptions. 9Si l'on ne savait qui commandait et qui payait ses toiles, on se ferait une idée bien glorieuse du zèle religieux des 1artistes du temps passé. 8En réalité, il n'y a pas un peuple de fond plus païen que ce mélange de mille races qui occupent l'Italie depuis des siècles. 9Pas un peuple de caractère plus rude, sous son masque de politesse. 9- Alors, au bout de quelques semaines de commerce avec ces madonnes, ces christs, le commun des saints et des saintes, 9je me sentais parfois le coeur malade. 9Dans ces somptueux palais regorgeant de chefs-d'oeuvre, j'éprouvais une fringale d'art plus humble, 9une soif de choses plus simplement humaines. 8Tournant le dos aux murailles couvertes de nudités héroïques et divines, il m'arrivait de rester accoudé à quelques baies d'eau nants, 9sur une petite cour verte d'humidité, puante de marmailles et de détritus, où glougloutait une fontaine. 9Combien me parut belle la grenade mûre que je tenais en main, dans cette lugubre chapelle Sixtine, 9où les plus hauts esprits ont fait leur dévotion. 9Enfin, m'en revenant au pays à petite journée, j'avise dans un dernier musée, un tableau au teint de Van Halst, 9une nature morte, un hareng et des raisins. 9Qui n'a vu cent fois cette peinture ou son équivalent ? 9Un plat d'étain gris bleu, avec un bord qui reluit. 1Un poisson coupé en trois morceaux, une chair d'une acre sous des écailles d'argent, avec l'attache rouge des houilles. 9L'allaitance jaunâtre, grasse, redondante. 9Un verra au pied où la fenêtre de la chambre reflète la croix de ses menots. 1Une grappe de raisin violet, sous le poudre fine comme une buée. 9Mais la netteté franche et naïve de tout cela. 9La perfection heureuse de se montrer et de s'applaudir elle-même. 9Il me semble sentir l'odeur des quais d'Ostende. 9Mon âme se gonfle, comme des poumons à l'air vif et salubres de la mer du Nord. 9Je sens, sur mes lèvres, le goût de celle que le vent jette quand, venant du large, 9il pousse vers la Flandre l'escadre de ses ronds et puissants nuages. 8Bien plus que le ciel d'azur sans tâche, c'est la brume violette à l'horizon, c'est la bousculade des nuées qu'il me faut, 9à moi, l'homme du Nord. 9C'est l'art flamand qui réjouit le plus sincèrement mon âme, quand trop de beauté est trop haute l'a étonnée comme je ne 9voiages que pour savourer la joie du retour et rentrer dans la vérité natale de ma petite maison. 8Après Michel-Ange, les montagnes de chair héroïque, les lieux de divinité majestueuse, ah, le Haren sur son plat d'étain. 9La rose d'hiver, Pierre-André, va donc voir au fond du jardin. 8Il y a une rose éclose, figure-toi. 8Une rose, ma mère ? une rose, par ce jour d'hiver ? tu n'entends donc pas, sous tes sabots, sonner la terre durcie par la 9gelée ? de la cime du noyer, le maire le lance son cri d'abandon. 8Tu te seras trompée, ma mère. 8Ouida ? tu auras pris pour une fleur quelques feuilles fanées, blanchies de givre, crispées par le gel. 8Ouida ? alors je ne saurais plus distinguer une rose fraîche ou verte, une belle petite rose du bon Dieu, 9qui vient de naître d'un reste de fumier de la saison passée ? 9Mais rien qu'au battement de coeur qui m'a pris, j'ai reconnu la fleur de cette nuit. 8Et tu ne veux pas apprendre à ta mère ce que c'est qu'une gloire de Dijon, je suppose ? 1Cependant Pierre-André, qui n'a pensé qu'à taquiner la bonne femme un petit, a chaussé ses galoches et court au fond du court-île. 8Il est vrai ! proche le vieux noyé, du plus loin, l'homme aperçoit, guindé en haut de la verte branche barbelée d'épines, 9un mignon visage qui lui sourit, lui fait signe et l'appelle. 9A cette vue, tout le ciel cotonneux, serré comme un capuce sur la terre, pour lui se relève, 9et il sent son coeur libérer bondir comme de dessous une pierre. 8Mais, mais ! que fais-tu là, par un temps si sévère, gentille créature ? 8Je ne sais pas. 8Personne ne m'a rien dit. 9Je suis sorti de ma prison, poussé irrésistiblement à la lumière par une force terrible et délicieuse. 9Ah ! je suis bien heureuse ! 9Dans cette joie éclatante que je respire et qui me pénètre, je sens mon coeur. 9Approche donc, Pierre-André, ils se font d'amour. 9Tu ne me cueilles pas, dis ? 9- Mais Pierre-André éprouve un étrange scrupule. 1Une réserve inattendue le tient immobile devant la fleur qui s'offre. 4Blanche-Rose, je ne suis qu'un jardinier, dit-il. 9Excuse ma simplicité. 9Je ressens devant toi une émotion mêlée de tendresse et d'émerveillement. 9Ta chair délicate exhale un peu de cette âme que tes soeurs, il y a quelques mois, 9répandaient à flots dans ce coin de jardin comme une traînée d'amour. 9Tu es si belle, si pâle, belle à mériter de t'écraser mollement sur le sein de femme le plus parfait. 9Cependant, pardonne-moi de ne point porter sur toi une main qui te blesserait. 9Demeure sur ta tige tremblante, petite rose. 9Ta grâce, ton sourire même m'attriste autant qu'il m'émerveille. 9C'est que je ne t'attendais pas. 9Et le bonheur aussi, l'homme ne le veut goûter qu'à son heure. 9- Eh bien, ma foi, n'était-ce pas là une jolie rose ? quoi ? tu ne l'as point trouvée ? 9Tu ne l'as point cueillie ? 9- Non, ma mère. 9Ce n'est pas le temps de couper les roses quand la terre est gelée. 0Voyez donc le, Béart, monsieur le difficile. 8Attends, on t'en servira encore des roses au milieu de l'hiver. 9Nous verrons plus tard. 9Peut-être. 9Mais pas aujourd'hui. 9C'est ainsi qu'il y eut, au fond du jardin, une petite rose qui se flétrait et se fana sans être cueillie, 9pour être venu trop tard ou trop tôt. 9Le patron du village, pour Pierre-André, Saint-Christophe est un ami d'enfance. 9Sa fruste image taille au-dessus du portail de l'église d'en bas, au village, domine dans sa niche le préau verdoyant 9où gamin, il cherchait les os des morts du vieux cimetière, sous l'épavé des chaussées. 9Devant, se tortille la rue de Binge, aux maisons de travers, qu'un qu'à... sous les yeux du saint, 6Joachim VI qu'a abattu ses coquemars tant damnés, et le fermier l'oiseau a tant de fois ramené ses vaches de la pâture. 9Christophe a vu combien des amis de Pierre-André en leur temps, sans revenir du baptême en costume de Repsblanc, 4sur les bras de la sage-femme Phrasie, à travers les batailles des gamins lancés à la poursuite des liars rouges ? 9Et combien de caisses portant en terre, au son des cloches, de chers yeux fermés ? 9Et maintenant qui veut savoir l'histoire de saint Christophe, comme monsieur Leclerc, le vieux sacristain, 9la disait tout en tirant, d'une main la cloche du salut, et de l'autre se bourrant le nez de tabac qu'il prenait à même la 1poche de son gilet ? 0Christophe était un chananéen d'énorme stature. 5Il avait douze coudées de haut et un visage effrayant. 1Un jour, il se mit en tête de quitter le chef qu'il servait pour chercher le plus puissant prince du monde. 0Accueilli à la cour prochaine pour sa belle taille, il vit le roi qui se signait, une fois que, devant lui, 1on parlait du diable. 0Comme il demandait l'explication de ce geste, le roi lui répondit 2- C'est de peur que le diable ne me nuise. 0- Ah ! repartit Christophe, le diable est donc plus fort que toi ? 2Tu n'es donc point le prince le plus puissant du monde ? adieu ! 1- Il va plus loin et au milieu d'un bois, rencontre un homme à la tête d'une troupe de bandits à la mine féroce, 9qui lui demande ce qu'il faisait dans ses parages. 0- Moi ? répond Christophe tout à son aise, je cherche le diable. 0On m'a dit qu'il était le prince le plus puissant du monde. 2- Suis-moi donc, car je suis celui-là même que tu cherchais, lui dit le chef. 2La bande se mit en marche, mais au prochain carrefour, Christophe voit le capitaine, 9et ses hommes se détournaient tout à coup et pressaient le pas d'un air épouvanté. 5- Et diable ? demande Christophe. 0Qu'est-ce donc qui te fait si peur et pourquoi t'en fuis-tu ? 9Le diable montre une croix de bois érigée au bord de la route. 0C'est ce léum, Christ, que tu voilà pendu et dont je ne peux supporter la vue sans trembler. 0- Quoi ? répond le géant à Satan. 0Tu te prétends le prince le plus puissant du monde, et tu crains un homme cloué à une poutre ? 1Adieu ! c'est Christ plus fort que toi, que je veux désormais servir. 0Où le trouverai-je ? 0- Mais le diable et sa séquelle avaient disparu. 0Le géant chercha longtemps qui pouvait le renseigner. 1Un jour au bord d'un fleuve, il rencontra un ermite qui lui dit 2- Construise-toi, ici même, une cabane et tu porteras sur tes épaules les voyageurs qui désirent passer l'eau. 0Ainsi tu serviras le Christ, et peut-être te sera-t-il donné de voir ton maître. 1- Un grand nombre d'années s'écoulèrent. 0Un tronc d'arbre à la main en guise de bâton, Christophe transportait, d'une rive à l'autre, 0ce qui voulait traverser le fleuve. 0Une nuit qu'il dormait dans sa cabane, le géant entendit une petite voix qu'il appelait «Christophe ». 0Le passeur se jeta à bas de sa couche et ouvrit sa porte. 0Un tout petit enfant était là dans la nuit. 0Il le plaça sur ses épaules, et son gros bâton à la main entra dans le fleuve. 0Or, si mignon qu'était le voyageur, à chaque pas, le passeur sentait son fardeau s'alourdir. 1Il enfonçait et croyait se noyer. 2Enfin, après de terribles efforts, il atteignit à l'autre rive. 0- Ah ! s'écria-t-il, déposant l'enfant à terre, que tu m'as paru lourd à porter, petit enfant. 0Le monde entier n'aurait pas plus pesé sur mes épaules. 9- Ne t'étonne pas, Christophe, repartit le chétif pèlerin. 0Non seulement tu viens, sur ton dos, de porter le monde, mais aussi celui qui l'a créé. 2Connais-moi enfin, mon bon serviteur. 0Je suis le Christ que tu sers depuis tant d'années de ton triste métier. 0Plante ton bâton auprès de ta cabane. 9En signe de ma parole, demain, tu le verras reverdi, couvert de fleurs et de fruits. 9L'enfant disparut, et le bon géant ayant fiché le tronc d'arbre en terre, il le trouva, au matin, 9devenu un beau palmier chargé de dattes. 8Ainsi parlait le sacristain du village, à la blouse luisante de la cire des cierges, tandis qu'avec ses compagnons, 1Pierre-André l'écoutait, persuadé de sa véracité et contemplant le grand saint représenté dans la pierre au moment de sombrer 9sous sa charge divine. 0Vieil homme, ou à peu près, ajoutait Pierre-André, j'en demeure tout aussi certain. 6Ce n'est en trop vive lumière, près des puissants, ni dans les ténèbres de la force cruelle, que l'homme atteint la paix du coeur. 9C'est sa bêche à la main, ou son marteau, qu'il trouve le chemin du bonheur. 0Heureux qui, sur la route difficile, ayant déjà longtemps marché, en s'approchant de la vieillesse, 9retrouve quelque douce image du temps de son enfance. 9Il continue son voyage avec plus de confiance. 9Entre celui qui le précède et celui qui le suit, il est resté fidèle à lui-même. 9A ses reins fatigués, c'est la boucle de mœurs ébrillante qui scelle les bouts de la ceinture. 9Sous le noyer 9Au-dessus de Pierre-André, les pigeons bleus avaient roucoulé quelque temps le plein d'ardente. 9Tout à coup, perdant pied dans ses pensées croulantes comme le sable des dunes, il avait sombré au fond du sommeil. 9Et il dormait au bout du verger, étendu sur la pelouse, à l'ombre mouchetée du noyer à petites noix. 8Enfin sortant du néant qui n'a ni goût, ni bruit, ni odeur, avec la facilité de la grenouille fuselée qui se hisse à la 1surface de l'eau, il se sentit dominer le résidu fragile qui était devenu sa vie, et entrer triomphalement dans le monde à côté. 9Il rêvait. 9Il avait perdu sa forme individuelle, mais autour de lui, tel un homme introduit dans une chambre de glace, il apercevait, 9de sa personne, des reflets sans nombre. 9Parmi ces images, quelques-unes lui paraissaient plus proches et plus nettes. 9Il distingua qu'elles étaient différentes les unes des autres par certains détails, 8quoique concordantes par une parfaite similitude des gestes simultanés, 8et il voyait parfois l'une d'elles se couler dans la forme d'une autre, comme une découpure de puzzle dans son entaille. 9Et ces figures le dévisageaient, puis longuement se regardaient entre elles de la façon naïve et timorées de 9personnes qui se préparent à faire quelque chose, mais ne savent par où commencer. 8Souriant à leur sourire, Pierre-André leur dit enfin 8- Je vous comprends. 9Vous êtes mes enfants sortis de moi, et je suis le vôtre sorti de vous. 9C'est pourtant bien simple. 9Les visages ouverts acquiescèrent de l'air doux de tournesol épanoui. 9Vous venez de sortir de moi, il y a un instant, comme chacun en votre temps, vous étiez sortis l'un de l'autre, 1et comme j'étais sorti du dernier de vous. 8Maintenant les faces rayonnaient et comme des lampes baignait Pierre-André d'une sorte d'émanation huileuse et 9nourrissante. 2Vous êtes le troupeau et moi le bercail avec le toit et la paille, et aussi le berger avec sa foi dans l'heure du jour. 9Enssemble les figures firent signe que oui. 9Et pour manifester votre présence en moi, continue à Pierre-André, vous avez attendu le jour où parmi tant de choses de la 8vie que j'avais longtemps refusées, j'aurais accepté la souffrance. 9Quelque chose d'indéfinissable s'émut alors en chacune de ces ombres, si bien qu'apparut subitement, en toutes, 9le même front bombé, le même nez busqué, enfin les mêmes yeux bleus, fixes, dévorants. 6Déjà même Pierre-André distinguait dans leur contenance, dans leurs attitudes, tel indice qui allait, il en avait la certitude, 8lui permettre de séparer leur personnalité, peut-être de les reconnaître. 8Quand elles disparurent brusquement. 9Et Pierre-André s'éveilla. 9D'abord, ouvrant les yeux, il vit la couleur du ciel comme une dentelle éclatant à travers les feuilles du noyer. 9Il se sentit couché sur le flanc tenant, serré à plein bras, une jambe fortement musclée, 1posé debout et revêtu d'un pantalon de coutil bleu à carré blanc, d'où sortait un pied dans une chaussette de laine épaisse. 8Hors ce vêtement, la forme du pied long et mince, la couleur d'un gris vigneux du tricot lui était, 9si intimement connue qu'il n'avait pas eu à les retrouver dans son souvenir. 9Il en possédait une si profonde notion que sa conscience n'avait pas eu à y apporter son appui pour les lui faire accepter. 9Et il y appuyait sa joue comme un enfant sur le sein de sa mère. 9Car c'était lui, son père mort, assis sur ce banc sous lequel il avait dormi. 9A l'instant, avec défiance, avec avidité, ne pensant qu'à garder son trésor, Pierre-André se dit 9pas un mot, pas un geste. 8Et voilà que peu à peu remuèrent les orteils en lui pressant la joue. 9La chaussette sentait bon cette essence de Wintergrindon l'odeur, si souvent s'était répandue, durant des semaines, 9dans la chambre du père, quand il souffrait de la goutte et que la mère loignait de sa lycélate de méthyl. 9En mesurant la contraction de chaque fibre de son coeur, tel un sauvage à l'affût, 9avec la lenteur d'une petite aiguille d'horloge, Pierre-André commença enfin à tourner la tête pour voir le revenant. 9Il était assis sur le banc, les deux bras longuement étendus sur le dossier du siège, avec ses mains potelées aux doigts effilés, 9aux ongles bien taillés et d'un rose délicat, qui pendait, la face levée, les regards fixés droits devant lui, 9la bouche mollement fermée, pensive et souriante. 9De son grand front chauve aux contours arrondis, de son nez recourbé, de ses joues larges et rouges, de son vaste ventre, 6de sa poitrine se haussant, en arc d'ogive vers les épaules, ruisselait sur Pierre-André l'impression divine de la bonté 9et de la force qui avait fertilisé sa vie. 9Quelle influence obligea le fils d'oublier sa prudence ? 9Pourquoi ne put-il plus longtemps garder le silence résolu ? 9D'une petite voix que Pierre-André n'avait encore auparavant ouï sortir de sa gorge, 9d'une voix qui lui parut fraîche et nette comme une fleur de beurre dans l'herbe verte, 9il murmura en contemplant son père et buvant son image comme un lait crémeux, grand-poupli. 9- Les grands-pouplis, – ainsi se nommait la métairie familiale, au creux du Vallon, 9où la haute plaine de blé du Hainaut recueille les sources qui descendent, au nord vers la Seine et à l'ouest, vers la Haine. 9Les peupliers devant la grande porte, la petite chapelle de Notre-Dame dans la haie, 9les toits de chaume-noir des étables, la cour et son fumier, les noyés autour du puits, 9quand son père lui parlait de son enfance, là-bas parmi ses frères, 9Pierre-André les voyait ainsi que par un trou dans la paroi du monde, il aurait vu le paradis. 9Grand-poupli ! 9Le père ne baissa pas les yeux, mais le sourire s'étala plus largement sur la bouche close. 1Une buée n'imba la tête, ombragea les pommettes et la pointe du nez, estompa enfin tout le visage qui s'effaça. 9Son père avait disparu. 9Sans ressentir douleur ou regret, Pierre-André se leva du sol. 9Dans la pièce pavée ouvrant, par la porte-fenêtre sur le jardin, sa mère, devant un petit feu, 9où chantait l'eau pour le café de quatre heures, ravaudait ses bas. 0D'où viens-tu comme cela ? lui demanda-t-elle, un point dans le tissu, l'aiguille en l'air, et le dévisageant, 1par-dessus son pince-nez à verre fondu. 2Tu as l'air si animé ? mais ce mot fit aussitôt sourdre à l'esprit de l'homme qu'il avait sans doute à être, 0devant sa mère, plus réservé qu'il n'avait cru nécessaire, au sujet du prodige sous le noyer. 8Il flottait en lui, mince comme un fil de vierge, une pensée qu'il aurait, eut grand chante d'exprimer clairement. 1Je suis, grand-poupli, comme mon père, elle, pas ! tu as donc couru pour entrer ? 8Non, ma mère. 8Mais au fond du verger, sur le banc des petites noix, ma mère, il m'est apparu. 9Je l'ai touchée. 5Il paraissait bien heureux, tout brillant dans sa paix. 0J'ai senti, à la pression de son pied, qu'il me reconnaissait. 0A mesure que Pierre-André parle, une tendresse inaccoutumée semble détendre et fondre les traits de sa mère. 2 Ses paupières se ferment, ses mains s'allongent sur ses genoux. 9Or le fils s'autement, sa vis de lire, sur le visage maternel, une expression de doute, ou même de commisération, 4pour sa crédulité. 2- Tu ne me crois pas ? reprend-il. 9Il était sur le banc ainsi, les deux bras ouverts, la tête nue, avec son air pensif et perçant. 9Je pressai sa jambe et son pied bougeait. 8- Mon fille, dit enfin la vieille femme, tu ne sais donc pas qu'il vient ainsi tous les jours ? 8Et il semble à Pierre-André que sa mère, ouvrant sa poitrine à deux mains, pieusement, les yeux baissés, 9lui montre son coeur. 9Le rouge-gorge 9L'horticulteur avait dit à Pierre-André 1- Vous creuserez une fosse arrondie d'un mètre de diamètre et d'autant de profondeur. 9Vous la remplirez à moitié de bonne terre. 9Là-dessus, vous placerez votre taxus, bacchata orrea marginata. 9Je vous réponds d'une reprise superbe. 9Au petit jour, le soleil rouge encore passant ses premiers rayons au-dessus de la colline, 9Pierre-André a chaussé ses sabots et saisit sa bêche, sa bonne bêche au fer luisant, 1vaniteusement entretenu au papier de verre. 8A la place choisie, il a mesuré, sur le sol, un mètre juste, ni plus, ni moins. 8A petites entailles, il a tracé un cercle dans le gazon, avec une précision, qu'il a émerveillé lui-même – voyez un peu. 9- Lui a fait dire, j'aurais fait un fameux architecte aussi. 5Aussi. 0Car pour le moment, dans l'air vif et l'euphorie de la première tasse de café, 1Pierre-André s'est déjà décerné au préalable un brevet de terrassier d'élite, 1avec les palmes d'horticulteurs de premier ordre. 5En vérité, le matin l'enivre. 9Il creuse. 0La couche de gazon est d'abord débitée en jolis prismes, tels des petits fours persillés de pistaches. 0On en mangerait. 9Dans la terre noire, les radicelles brillent comme des brins de fil emmêlés. 8- Regarde, Pierre-André, chacun de ses cheveux folets a sucé, dans les ténèbres, les sucs de la terre, nuit et jour, 9pour que brille à la lumière sa jolie feuille d'émeraudes. 9Chaque brin d'herbe a sondé le mystère d'en bas et le mystère d'en haut. 0As-tu meilleure réponse que le végétal à l'énigme de la terre et du ciel ? 9- Je ne sais, murmure l'homme à l'abêche. 0Il est vrai que je voudrais, comme Maurice de Guérin, me placer à la dernière pointe des racines. 2Je contemplerais l'action puissante des porcs qui aspirent la vie. 9Je regarderais la vie passer du sein de la molécule féconde dans les porcs qui, comme autant de bouches, 9l'éveil elle attire par des appels mélodieux. 9Je serais témoin de l'amour ineffable avec lequel elle se précipite vers l'être qui l'invoque, et de la joie de l'être. 9J'assisterais à leurs embrassements. 8Mais, Pierre-André, c'est la folie de l'orgueil dont tu es atteint ? comme cela, tout simplement, tu voudrais être Dieu ? 9Et ivre d'amour, contempler le baiser de toutes les choses ? 9- Attends, Pierre-André, attends ! une expression populaire t'instruit de ce que l'avenir inéluctable t'offrira dans ce genre 9de connaissances. 0Tu y viendras, Pierre-André, quand tu suceras les pissenlits par les racines. 9- Alors ton âme, à chaque mois de mai, montra dans les pétales étincelants du florion d'or, et juin la dispersera. 9- Oh ! la folette ! la vois-tu sous la forme des aigrettes réunies en cette sphère soyeuse, transparente et si légère, 9que les enfants soufflent pour chercher l'heure qu'il est ? telle la jeune dame sur les brochures Larousse, qui dit, 9je sème à tout vent ! tu sèmeras pour l'or à tout vent, et cela ne te changera guère. 9- Or, il bêche, il bêche ! 1Ayant jeté de côté cette terre noire et fine comme la suie, ce terreau que des siècles de travail ont pu seuls purifier à ce 0point, à présent, il tranche la glaise, la lourde glaive marneuse des champs de blé et de betterave, 0et ses sabots s'y enfoncent et copieusement s'engluent. 2Une odeur fraîche et forte monte de la fosse. 0- Un mètre au dix centimètres, s'écrit l'homme, son maître à la main. 0Ma parole, je n'ai pas souvenir de plus belle fosse. 0Dans la pâte compacte, quelle marque nette et luisante laisse mon louchet ! 0En me courbant déjà je peux m'y cacher tout entier. 0- Pierre-André, répond donc ! quel est celui qui bâtit plus solidement que le maçon, 9le constructeur de navires et le charpentier ? 0Combien de temps un homme peut-il être en terre avant de... R-H-E-R-O ? demande Hamlet. 0- Non, non, ne réponds pas ? c'était pour rire. 0Le printemps qui s'annonce nous aura excités, vois-tu ! secoue tes sabots et sors de ton trou. 2Remonte sur la pelouse, voici la charrette portant ton nif. 0Vu à travers la grille de fer, l'homme à peine à reconnaître, dans cette masse informe de feuilles ligotées de paille 9d'avoine, dans cette motte de racines serrées dans une bourriche, le conifère qui lui semblait avoir hier, en terre, 9les nobles contours d'une montagne. 9Le feuillage pourtant d'un si beau vert où l'or étincelle a l'air de pleurer une prospérité ancienne. 9- Y a-t-il des hommes pour m'aider ici ? demande l'ouvrier jardinier campé sur le seuil. 8- Il y a moi, répond Pierre-André. 8Mais nous ne saurions jamais à deux porter le paquet ? 9C'est ce que nous allons voir, mon garçon. 9C'est le premier conifère que j'ai, vous savez, et je le porterai bien tout seul dans son trou, s'il le fallait. 9Car je l'aime. 9Vous ne savez pas ce que c'est que la passion, jardinier ? 9Alors ensemble, à petits pas brusques, soufflant, ah non, criant, « Par ici ! par là ! » 1ils ont porté l'arbuste qui se laisse faire, apathique et lourd, tel un cadavre. 1C'est bien autrement pesant que la vie, la mort. 1Mais enfin le voilà en place, la souche au creux de la fosse, gisant à même le fin terreau remblayé. 9Et du coup des maillotés, redressés vers le ciel, livre devenu libre, redondant et moelleux, 9arrache un cri d'admiration à Pierre-André. 9- Un ou deux, mon vieillif ! désormais, nous ne nous quitterons plus. 9Regarde autour de toi. 9Dévisage bien tes voisins, tilleuls, noyés, rosiers et cornouillés, nous en avons ensemble pour longtemps. 9Me reconnaîtras-tu, au moins, quand je viendrai enfoncer ma tête dans tes rameaux ? 9Auras-tu, pour ma cervelle brûlante – ils disent brûler – toujours la même fraîcheur ? 9Ne dis rien, ne bouge pas. 9Je ne te demande que d'être ici. 9Visent et persistent en ta beauté muette, les pieds dans cette terre où je suis allé voir tantôt de quoi il retourne. 9Quand tout s'agitera en tempête dans mon âme folle, que tout se tourneboulera en orage dans mon coeur, n'y manque pas, 9au moins, sois-là ! car tu m'es déjà nécessaire. 9En ta forme divine, au dôme plein de lumière calme, il me semble retrouver l'harmonieuse, 9la silencieuse musique des rêveries de mon enfance. 9- Mais quoi ? qu'est-ce là ? 9Oh ! ces petits cris, ces pépiments ? 9Livre qui chante ? oh ! doux grisolement ! 9Est-ce le vent dans le chaume des blés ? ou le glouglou monte-t-il, d'un ruisseau roulant sur les cailloux ? qu'est-ce ? 9Pierre-André appuyé sur sa bêche, le coeur qui bat, écoute, sondant du regard la masse de feuillages. 9En vérité, un oiseau chante dans l'arbre, qui vient à peine de se dresser au jour, un oiseau qui tout à coup parait sous les 8branches les plus basses, trottinant sur le sol nouvellement battu. 9Gros comme le pouce, de couleur faux-vanime et de roux, la gorge délicatement carminée, il s'avance en sautillant, s'arrête, 9lève la tête, tourne un oeil qui brille vers l'homme immobile et continue sa danse, un chant, une graine, une roulade, 1un vermisseau. 9Jusque sous les pieds de Pierre-André, le rouge-gorge va, vient, joyeux et tout à son affaire, qui est de manger et de chanter. 9- Mon Dieu ! s'écrit l'homme, mais alors les passereaux, eux aussi, savent ? ils connaissent, ils participent, ils ont conscience ? 9la splendeur chaude qui coule en moi, mon émotion, mon désir de serrer le monde dans mes bras, l'oiselait ici, à mes pieds, 9en éprouve une part ? une part que je ne puis mesurer, mais une part qui est réelle ? car s'il peut y avoir, 9entre deux êtres vivants, un rapport certain, celui-ci l'est, je suis ami pour cet oiseau qui célèbre la paix de son coeur 9entre mes sabots, un coeur grand comme un bouton de pâquerette. 9Pierre-André s'est assis par terre et essuie la sueur de son front, tandis qu'à nouveau, rentré au sein du feuillage et monté à 9a hauteur de l'oreille de l'homme, l'oiselait reprend son ramage. 9- Je dis que sous cet if, le rouge-gorge et moi, nous goûtons le même bonheur. 9Je dis qu'en ce moment, nous jouissons l'un de l'autre. 9Terre, arbre, oiseau, nous ne sommes donc qu'un ? hein ? mais celui-là qui me dira son nom ? 9- Et le rouge-gorge dans les branches, grésille sa chanson menue et fraîche comme un bruit de baisers. 9- Nous l'appellerons amour, dit l'homme. 8RETOUR 0Table des auteurs et des anonymes.